Bonsoir à tous ! Bonsoir à l'heure ! Bonsoir à l'heure ! Oh ! On se voit bien ! Ah c'est bien la machine ! Et après on dit que les miens sont pourris ! Bonjour à l'heure ! Bonjour à l'heure ! Bon ! Résumé ! Sulte de ce qui s'est passé la dernière fois ! C'était la merde ! Alors... C'était celui-là ! On a été voir un marchand blablabla On s'est fait courser par les gars blablabla On a vu les voleurs blablabla Hé 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 ! Laisse-en parler s'il te plaît ! Euh... On est donc allé voir le... Conseiller... Alors il faut que je retrouve son nom... Je l'ai... Alors je vais t'aider Magirius ! Le conseiller... Magirius... Lequel s'est fait... Euh... Adroitement assassiné pendant qu'on... Juste avant qu'on entre dans sa salle d'attente ! Euh... Ce qui fait qu'on s'est fait piéger ! En sortant on a remarqué que les gardes... Des patrouilles de gardes convergeaient vers nous ! On a dû fuir ! Et euh... Certains d'entre nous se sont... Euh... Juste avant vous l'aviez... Enfin le matin vous l'aviez quand même rencontré Magirius... Euh... Lors d'une... Entrevue qu'il avait organisée à la Truc d'Or ! C'était juste en face de la guise et puis d'y arrive ! Très discrètement ! Euh... Et il a essayé à la deuxième rencontre... C'est que vous l'avez trouvé assassiné chez lui le soir ! Voilà ! Euh... Dans la journée vous avez discuté avec euh... Enfin vous avez fait le point avec les différentes prêtresses... Une seconde ! J'espère qu'ils nous donnent des ordres ! Ouais ! Et après on a réussi de s'échapper ! Vous avez donc fui ! Vous êtes épartis à travers toute la ville ! Et euh... L'elfe et euh... Péatrix ! Enfin la... Elle se sont retrouvés à la guise des voleurs ! Où elle a dû jurer une effigie de Ranad ! Qu'elle garderait le secret sur ce qu'elle avait vu ! Quoi important ! Je vais passer rapidement sur cet événement ! Ha 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 ! Je vous ai fait un portail ! Alors donc... Est-ce que vous vous souvenez de ce que vous ont proposé les voleurs ? Euh... Oui ! D'être nos yeux et nos oreilles ! Ouais ! Pour quelle raison ? Au courant du quai ! Au courant du quai ! Du côté des entrepôts ! Pour nous indiquer dans quel entrepôt euh... J'en avais que quand on a découvert le corps de Majerius Il avait euh... Il avait euh... Enfin marqué avec son sang Omar m'a tué ! Euh non ! Il avait tracé euh... Quelque chose comme entrepôt ! Quelque chose... 13,17 ! Voilà ! Et... C'est ça ! Et... Et... Les voleurs se sont proposés pour être nos yeux et nos oreilles Et nous avertir s'ils voyaient quelque chose de louche euh... Euh... Du côté des entrepôts ! Et ils voulaient occuper les dockers aussi ! C'est ça ! C'est surtout qu'ils allaient faire une diversion ! Qu'ils allaient occuper les dockers ! Les dockers patrouillent des deux côtés du fleuve ! En fait derrière Bogen ! Euh... Tout autour des entrepôts ! Vous ne laissez pas d'attitude pour euh... Pour enquêter plus avant ! Alors... Donc le but pour nous c'est d'enquêter et de trouver un autre ! Et après on a juste débuté ! Euh... Les autres ! Vous aviez réussi à fuir ! Et je présume que vous... Vous avez vous retrouvé à un endroit prédéterminé ! Et... On l'avait dit c'était le Berry-Belly ! Hum... Yé ! Sachant que le Berry-Belly faut passer par les quais ! Donc vous essayez de rencontrer des dockers ! Euh... Mais... On est fiché chez les dockers ? Oui ! Oui ! Oui ! On a eu un... On a eu un... C'est bon ! Tout fonctionnaire a une essence utile pour nous ! Un petit peu dans ce moment là ! A peu près ! On a vécu à peu près deux quand même ! Tout de suite ! Oui ! Alors moi... J'ai de l'économie de la ville et tout ! Et tout ! Mais... Traitement des déchets tout ça ! Et puis voilà ce qu'on peut quoi ! Donc ! Euh... Euh... On aim ! Toi tu avais réussi à échapper aux patrouilles de la garde ! Ouais ! Euh... Euh... Au bout d'un moment en fait ! Tu... Tu te rapproches des dock ! Et euh... Clairement tu vois que c'est patrouillé ! Donc tu es pris d'un côté en sandwich entre les dockers et de l'autre côté les patrouilles de garde ! Et euh... Tu es abordé finalement par euh... Deux escogriffes ! Euh... Qui te surprennent ! On résarde une ruée ! On met la main sur le paletot ! Ils vont t'embarquer ! Dites-le ! C'est évident ! Bien fait ! De te taire ! Et de faire profil bas ! Si tu me livres ! D'accord ! Bon bah je vais suivre ! Euh... Moi j'aurais demandé à voir s'ils parlaient chiliens d'abord ! Parce qu'on sait jamais ! Non il y'a pas de stallion ! Bah je suppose qu'ils auraient été hostiles ! Ils m'auraient déjà attaqué ! Ouais ! Nan nan en fait ! Ils ont euh... Ils ont des dags à la main en fait ! Mais ils ont pas euh... Ils ont pas fait mille de t'attaquer en fait ! Ils ont l'air de s'enligner ! Ils ont l'air de s'enligner ! Euh... Je l'ai dit celui-là ! Alors lui ! Toi tu étais euh... Tu étais en train de... Dessayer de fuir euh... Désir du crime ! T'avais réussi à éviter... T'avais réussi à éviter... T'avais réussi à éviter tous les patroïdes ! Et euh... Tu... Tu... Essayais de rejoindre les quêtes Quand tu es abordé par euh... Euh... Une jeune femme ! Euh... Tu fessiers pas qu'il ouvre une porte euh... Euh... Très loin de ton passage ! Tu t'as dit que si tu veux vivre et que tu te regardes... Euh... J'essaie de juger vite fait euh... La femme en question ! On avait parlé peut-être euh... Évaluation ou autre si c'est possible ou pas ! Et bah écoute euh... 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 Oui vas-y fais une attaque sur l'évaluation ! Elle vaut euh... Je dis couronne d'or ! Monsieur l'écureuil ? Oui ? Je te rappelle que j'étais avec Cep ! Non ! Ah non non ! On s'était séparés tous hein ! Ah non 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 ! J'avais dit que je restais avec toi la semaine dernière ! Je me souviens ! Ce n'est pas faux ! Ok ! Donc euh... Il avait dit qu'il était... Ah ! Mais qu'est-ce que c'est... Euh... 53 sur 50 ! Ouais ! Bah écoute ! Euh... Clairement tu sens que euh... L'autre n'est pas très... Maintenant euh... T'entends quand même les gars qui cherchent de euh... Ouais ! Attends ! Si c'est pas les gars je m'en fous ! Ha 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 ! Le verger les gars m'en fous ! Ha 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 ! Non mais voilà ! L'autre ne te parait pas les gars ! Bon clairement euh... Euh... Bah c'est... Attends ! Ça peut être un piège ! Ouais ouais ! Nan mais ! Si j'ai un crannique à côté... Je dis la crannique... Vas-y ! Passe devant ! Je te suis ! Ça sent l'entourloupe un peu quand même... Mais bon euh... Elle a pas l'air menaçante et compagnie de toute façon... C'est... Non bah non non ! C'est ça ! T'imagines le sep ? Il est accroché à ton épaule ! Il dit... Vas-y avance ! Ouais ! Donc du coup tu as un chêne ! Vas-y j'y vais ! Ça veut dire que... Avant t'as été un plan ! Oh la la vache ! Bah oui ! Alors... Euh... Oui... Je sens bien la nature poétique de l'elfe qui se réveille là ! Tu vois ? Euh... Toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc... Euh... Tu fais vachement de bruit avec le micro... Bon alors donc euh... Bah je crois que tout le monde a été intercepté... Ok... Euh... Vous êtes conduis à travers les aigus... Jusqu'à une porte... Tiens ! Ça vous connaissez ! Ah voilà pour quoi ! Vous n'avez pas réussi à ouvrir ! Ah... Je connais cette porte ! Enfin moi je n'ai même pas dedans ! Moi je suis peut-être passé par un autre affaire ! Je suis peut-être passé par un autre affaire ! Euh... Vous arrivez en fait... Vous voyez qu'il ne touche pas à la porte en fait ! On regarde sur le mur ! Et dans un petit intercuit sur le mur ! Il va faire une clé ! C'est comme ça qu'il s'est rentré en fait ! D'accord ! Donc non il n'y avait pas de... C'est comme ça ! Euh... C'est ça ! Vous... Vous êtes accueilli par... Putain c'est marrant ! Il vous semble le connaître ce gars-là ! C'est un gars avec un bordage sur la tête ! Joanne Scipion ? Rires Oh putain ! J'ai... Oh la vache ! Oh je ne l'ai pas lu bien ! Total respect ! Enorme ! Ah t'es énorme ! Je me salue et je prends de ses nouvelles ! J'ai cru ! Ahah ! Joanne tu me rends ! J'ai cru ! Oh... D'ailleurs... Tout ça il défiait... Décembre 2 euros de Joanne... Très très bien ! Voilà ! C'était depuis le moment de culturement gratuit ! Et je vais essayer de faire ça ! Voilà ! Euh... Donc ! Vous... Vous vous entrez avec... Donc vous êtes accueilli par ce gars que vous connaissez ! C'est un gars que... Il y a eu une certaine... Unissier de Berena... Il s'est interrogé... Il n'y a pas encore pas... Il n'y a pas encore... Je ne le mets pas ! Il m'a décroché ! Non ! En plus il n'y a pas encore vu ! Ok ! Voilà ! Et euh... Et euh... Il vous convient à travers... Deux salles ! Vous arrivez dans une... Grande cave ! Dans laquelle vous attendez vos camarades ! De toute façon là que vous voyez rentrer... Votre... Votre amis ! Et... Le gars... Euh... Qui était encore en prison... Et pas plus tard... Bah... Je crois que... Les lacets sont défaits ! Voilà ! Vous êtes tous réunis ! Pour ce qui semblerait être... La guilde de... On est 5 ? On fait un tarot ? Est-ce que... Est-ce que Beatrix... Elle a de l'eczéma ? Un truc comme ça ? Elle est pas à son... Bien à son aise ! Si tu veux savoir ! Ouais ! T'aurais du prendre le coup de papier en argent ! On aurait pu le troquer contre des couronnes ici à la guilde des voleurs ! Non ! Parce que j'ai pas... Alors là... Hors jeu ! J'ai pas envie que la guilde des voleurs me prennent aussi pour un assassin ! Ce que je ne suis pas pour le coup ! Bon ! Vous ici ! Bah en même temps... Passez pour ce que tu n'es pas... C'est un peu d'ascosé à la tête du début non ? Ah ça va hein ! Je parlerai une autre fois de ma théorie ! Alors maintenant le temps de récupérer vos amis ! Merci à vous pour l'efficacité ! Merci pour l'évacuation ! Alors... Donc c'est dans quel entrepôt qu'ils vont se unir ? 13 ou 17 ! Voilà ! L'un des deux ! On suppose ! Oui ! Alors... Euh... Vous avez... Euh... Des infos sur... Euh... L'endroit où... Il vous fait nuit ? Ou... Bah c'est le dernier témoignage de... Du conseiller... Euh... Mais j'ai envie à sus là ! Avant que... Avant qu'il ne passe de vie à trépas... Il a signé avec son sang ! Voilà ! Ils sont censés y emmener un prisonnier qui vont sacrifier... Ou un pigeon ! Ah ouais ! Ou même plusieurs ! Oui euh... On a eu vent qu'a priori... Ce... Cette espèce de dernière invocation etc... Inclu un sacrifice humain ! Déjà il y en avait d'autres apparemment ! Voire euh... Le nain qu'on a retrouvé dans les égouts ! Mais euh... Il s'appelait... Alors il s'appelait... J'ai pas su... J'ai essayé de l'aider à un moment mais... C'est un ivrogne ! Oui ça clairement ! Un caractère ! C'était une teigne ! Mais son nom c'était Goetheur ! Il repose en P près de Signe ! Il y avait un nom ! Euh... Alors pas compliqué ! L'entrepôt 17 ! Boucher ! Et... Il appartient à la famille... Rhum... Et le 13 ! Oui ! L'entrepôt numéro 13 ! Euh... Il est appartient à la famille... Ouais ! Bah Thuggan nous semble pas mal quand même ! Thuggan nous semble pas mal quand même ! 13 Bouches du Rhône on est bien ! Ha 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 ! Il y a un signe ! Ha ha ! Parce que les charottes maritimes... Si tu veux... voilà quoi ! Ha 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 ! Et... Et euh... Ouais... Bon ! C'est à dire que... C'est à dire que... Il est pour ça que ça ne remonte pas quoi ! Aïe ! Et où est-ce que... Vous concluez-vous dans le chemin avec les autres potes de 7 ? Euh... Par exemple... Ça... C'est... C'est le 13 ! C'est... Ah le 13 ! Ça va ! Ou si vous avez... Je sais pas... Un char d'asso avec des lents flammes... Ben... Ha 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 ! Trappes aériennes ! Bonne une trappe aérienne ! Ben écoutez... Oui, on prend... De toute façon... On est là pour... Poursuivre votre vie, là ! Donc... Vous voulez attaquer l'entrepot 13 ? Si jamais ça l'entrepot 17, on va être marron ! Ils sont loin l'un de l'autre ? Juste pour... Euh... A 4 entrepots d'écadre ! Ouais parce que si on voit que c'est pas là... On va se déplacer rapidement sur l'autre en tapantant... C'est ça ! On va faire... On va faire... C'est l'entrepôt où il y a plein de calèches de nobles devant... Euh... Qu'il faut viser ! C'est pas faux ! Alors ils viendront peut-être à pied... Je pense qu'ils vont essayer de venir discrètement... Bah... S'ils viennent à pied, je suis sûr qu'il y a des gens qui vont se... Qui vont se... Qui vont se... Bah oui, mais en même temps, si euh... Les dockers sont en train de... Faire euh... Le nettoyage tout autour... Euh... On a dit qu'il y aura pas le monde qui les en a vu ! Oui... Entre la Dullering et les dock... Y a quand même beaucoup de rues... Les dockers vont pas pouvoir sécuriser tout... Et la garde non plus, non ? Enfin je sais pas... Ils vont venir voir les égouts peut-être ? Euh... Alors... Vu qu'il y a eu le meurtre du gars... À mon avis, la garde va clou... Va... Va mettre un... Une sorte de cesse de feu... Ou... Enfin de... Couvre-feu ! De couvre-feu ! Pardon... Il y a eu un meurtre et donc on cherche les... Et donc le résultat des courses, c'est le meilleur moyen en fait ! Le meurtre du... Du conseiller, c'est le meilleur moyen de faire ça ! Donc tout le monde doit rester chez soi ! On va faire... Donc c'est déclencher... Euh... On va déclencher un attendu ! Attendez ! Voilà ! On va déclencher un attendu ! T'es pas un peu dangereux ! Euh... Si ! Mais c'est certainement moins que je voulais faire nous ! Déclencher un attendu peut-être ! Désolé ! J'ai... J'ai de la bonne de boire si vous voulez ! Ah ! Brûler la ville était une des solutions possibles ! Ouais bah non ! Les radicules... Les radicules... Les radicules... Les radicules... Les radicules... Les radicules... Pour que... Les troupes... On... C'est certainement loin ! Pour que... Vous puissiez... Vous vous en occuper... De toute façon, dans notre groupe, les moins combattants s'occuperont des docker s'il en reste et le reste avancera. Je me rappelle ma dernière rencontre avec un docker. Mais tu sais, t'es pas obligé de l'affronter, juste tu l'appelles et tu fais en sorte qu'il te suive, tu vois. C'est vrai, moi je trouve que Sep était vachement plus doué avec le démon. Je trouve qu'il faudrait plus orienter Sep vers le démon plutôt que vers les docker. N'est-ce pas Sep ? Bah disons que j'attends de toi un certain nombre de compétences. C'est vrai, ça n'a pas l'heure que de toi, on m'attend rien du tout. Bah en même temps, moi j'ai jamais rien promis. Et moi je suis pas devant un démon. Ta-la ! Je vous trouve petit et mesquin. Bon j'aime beaucoup, mais je vous trouve petit et mesquin. C'est pas compliqué, vous voyez où est la grande rue ? La Hafenstraße ? Oui. Ah, là où le gars des voleurs a dit qu'il y a tous les marqueurs pour dire qu'il avait déjà placé volé ? Ouais, tout à fait. Donc la Hafenstraße, c'est la rue principale qui donne directement sur le port. D'un côté vous avez l'entrepo 13 et d'un côté vous avez l'entrepo 17. D'accord. Ok. Bah j'ai envie de te dire, ils savent pas faire une vraie numérotation dans cette ville. Désolé. Il fallait que je le dise, voilà, c'est fait. Ah, ça veut dire que les nombreux pairs sont dans notre côté du gars. C'est exceptionnel. Donc. Bah, à vous de choisir par où vous allez arriver. Bah, moi je serais tenté de dire, on passe d'abord par le 17. J'ai envie de jeter un coup d'oeil au cas où. Et s'il y a quelque chose de chelou, on est dedans, on défonce tout. Et après, s'il y a rien, comme on le suppose, on traverse la machine strasseux là et pouf, on arrive dans le 17. Je serais tenté de dire l'inverse. Vu qu'il y a plus de chances que ce soit au 13, on passe d'abord par le 13. Et s'il y a rien au 13, on va vers le 17. J'avoue que ce que nous dit Eonheim n'est pas stupide en fait. Autant être certain, autant aller là où on a le plus de chances de trouver le truc pour y aller tout de suite. Bah ouais, on regarde le maire pour la fin. Je serais plus d'avis. Il faut qu'on essaye de trancher dans le vif et de liquider ça au plus tôt. Il faut que la diversion pour les dockers de la guilde des voleurs nous servent à un maximum de suite. Enfin, de toute façon, c'est pas grave. Je veux dire, à 15 mètres près, c'est la même chose quoi. Il y a un peu plus de 15 mètres. C'est l'idée quoi. Après, est-ce qu'on a une idée des ouvertures des hangars ? Est-ce qu'il y a plusieurs ouvertures ? Est-ce qu'on entre tous du même côté ? Est-ce qu'il y a ça aussi qui est important ? Est-ce qu'il faut savoir ? Alors, vous savez qu'il y a systématiquement des entrées devant. Ah oui. Et sur certains entrepots, il y a des entrées derrière. Parce que techniquement, si on en arrive à passer par derrière, c'est peut-être mieux quoi. Moi, je m'en remets au génie stratégique du soldat. Hein ? Moi, je dirais que traverser Orpham Strasseux, qui est la rue principale dans laquelle il y aura forcément des gardes, c'est pas ce qu'on fait de mieux quand même. Si on peut éviter... Mais il fait une huile. Et de toute façon, les gardes, s'ils vous arrêtent, on n'est plus quand même. Je veux dire, il n'y a pas trop de problèmes à ça, tu vois. Bah, si on peut éviter, je préférerais. Maintenant, je te dis, si les quais sont laissés au docker et si les voleurs font diversion, on a plus de chances de passer par les quais pour aller de l'autre côté plutôt que traverser la route. En tout cas, moi, je ne voudrais pas perdre 20 minutes à décider ce qu'il teint de bon de merde. C'est bon, c'est deux hangars de merde, on va y aller quoi. Un autre truc, c'est que de toute façon, dans ce genre de hangars, il doit y avoir une petite porte arrière et une grande porte de devant. Donc, je propose de mettre quelqu'un qui fait une belle diversion ou qui fonce dans le tas, bonjour, en gros moi, et assister de quelqu'un d'autre, peut-être dans le tas si tu veux bien, pour foncer et le reste du groupe et aussi Béatrix. Comme ça, comment on fait ça et on fonce un peu dans le... Ton plan, c'est foncer dans le tas ? C'est pas un plan qui fonce dans le tas, c'est que je pense qu'ensuite, il faut laisser O'Name, avec sa magie, essayer de désenchanter, foutre le bordel dans leur truc magique chaotique, et en fait, le reste, les trois autres membres du groupe, on essaye d'attirer plus d'attention sur nous, en fait. Non ? C'est une idée de merde ? C'est une idée de merde ? On sait pas ce qu'il va y avoir dans l'entrepôt, qu'est-ce qui veut attirer l'attention de plus de gens qui sont dehors ? Non, je parle pas des gens qui sont dehors, je parle de ceux qui sont dans l'entrepôt, justement. Si c'est un entrepôt, de toute façon, imagine une grande surface, vide, avec des gens. Donc, de toute façon, le fait d'entrer, on va attirer l'attention, ça va finir en boucherie, donc la seule question, c'est qui va devant, qui va derrière ? Point. Ou est-ce qu'on les prend en sandwich ? Non, je serais pas d'accord, on devrait prendre en sandwich, je pense qu'on peut peut-être essayer de tenter une approche par derrière, discrète, histoire de rentrer discrètement, et une fois qu'on est en position, on balance tout ce qu'on a, en arme à distance, histoire de faire une volée de flèche, sort, etc., qui les calme, donc qui calme peut-être deux, trois têtes, après les autres, ils vont courir, ils vont s'énerver, etc., ben on les achève, quoi. C'est un peu lié, quoi. Enfin, ils achèvent, arrêtent, voilà, on se comprend. Mais on pourra pas faire le lapin, clairement, dans l'entrée. D'accord, on fait pas... Ouais, je pense que... Défonce la porte, on est en train de l'entrée, repurgateur impériaux. Je pense qu'on a plus de chances, ça en route, niveau tactique, alors c'est un peu hors-jeu, mais voilà, ensemble on est plus forts, quoi, tu vois. De ce côté-là, je suis assez... je suis complètement d'accord avec Dantale, hein. Bon, il faut forcément en rester ensemble. Et on reste ensemble. Et donc, ce qui est certain... Maintenant que le plan est décidé, et vu le manque de budget, on passe au moment où on sort dans l'entrepôt, le dernier brûlant derrière nous, et on a la tout looklée. Voilà ! Bon, ça va. Ça va. Un moment où je m'en ai décidé, on s'aperçoit que le rituel est terminé. On a mis trop de temps. J'ai 90 pièces d'or, je dépense des pièces d'or pour m'acheter des effets spéciaux pour ma gueule. Voilà. Différement, j'avais envie d'essayer le P2WIN ! Là, pour le coup, c'était la référence à Mimbo. Oui, mais j'avais envie d'introduire le P2WIN, et puis les options payantes et les achats de Paying Game, en fait. on va essayer de jouer ce soir alors je n'ai pas le cahier mais pas sport on va y avoir le kebab c'est le kebab aussi le kebab sera moins cher quand même grosso modo on laisse les voleurs faire une diversion dès que les lockers se cassent on rentre dans l'entrepôt 13 par derrière d'abord par derrière si on ne veut pas par devant et on l'a de ce qu'il y a de pas et on massacre on massacre en empêchant l'invocation de ce côté là si il y a l'invocation il faut l'empêcher à tout prix je ne sais pas si c'est le scénario d'un film d'un film X il faut empêcher le sacrifice de la jeune vierge et laisser à Dornthal tout le plaisir de pouvoir la sauver voilà tu voulais un film X pourquoi c'est moi qui ai réservé une petite connasse d'humaine qui dit que c'est une humaine oui c'est peut-être une humaine ah oh merde ah putain merde c'est vrai on va devoir laisser tout ça grandiche pendant que vous êtes en train de discuter de tout ça oui vous voyez qu'en fait la salle c'est progressivement remplie il y a un peu plus de monde en fait bah du coup on y va loin ok on a du soutien quoi il y a en fait il y a un gars qui vient tout choquer à l'oreille du chef de la guilde et bon bah il semblerait que l'une de nos consoeurs ait disparu on sait qu'il va être sacrifié on tient le sacrifié je crois en même temps la première syllabe est quand même assez marquante quoi on parle d'elle même quoi donc si ce que nous craignons est en train d'arriver effectivement elle est tombée dans une embuscade et il n'y a pas à craindre pour sa vie donc nous sommes d'autant plus motivés pour vous étudier c'est à dire que moi personnellement je pense que si on échoue votre ville ça va ressembler à un cratère bon ? alors j'ai envie de joueur à joueur est-ce que c'est une bonne idée de leur donner l'envie de s'enfuir j'ai envie de dire non on parle de voleurs c'est pas forcément les plus courageux quoi c'est des voleurs et il n'y a pas assez de temps pour qu'ils fuient avec leur trésor ça c'est pas dit un bon voleur il a déjà prolongé la boue toitier de son trésor c'est bien con ouais mais les routes sont dangereuses tu vois il y a plein d'hommes bêtes et tout oui mais tu ne pourras pas lui dire parce que tu seras au fond du cratère bon donc bah messieurs il est temps d'y aller il y a madame oui c'est vrai et comme tu vois là il y a le stress qui monte et bah je dis d'abord j'ai au petit coin AFK ça franchement c'était une sortie de merde ouais c'était pas de la merde ça c'est une sortie là j'impertove bon merci euh personne n'a besoin d'aller le coller ça va je ne fais pas trop ce qu'il faut en fond alors ça va j'ai un gars que c'est bon est-ce que la peau est-ce que la peau je demande quand même au chaos est-ce que la peau remplissage de bouteilles compte la peau la peau la peau la peau ouais ouais entre deux jeux de dés ouais alors est-ce que vous passez par le délai béni est-ce qu'on peut demander à l'un des membres de la guilde de passer un message comme quoi ça va chauffer un peu personnellement qu'il chauffe le moteur non pas qu'il chauffe le moteur mais qu'il quitte temporairement la ville et qu'il revienne s'il est toujours là demain matin alors euh étant donné qu'il commence à faire nuit c'est un petit peu avant que quand même enfin avant que de se de de larguer les amas au milieu de la nuit au milieu de la ville non mais moi je leur dis qu'ils se tiennent prêts quand même parce que je pense qu'on va partir demain matin très 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 tôt et très 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 vite genre histoire de ne pas se manger une vengeance du carrière énervé quoi peut-être ouais mais euh je te dirais que on a des choses à discuter avec euh Shalia et Verena après notre passage euh ah non mais on a toujours l'occasion d'annuler l'ordre après hein si on a survécu si la ville a survécu on a l'occasion d'annuler l'ordre sinon euh voilà ouais faut lui expliquer dans dans les deux dans les deux sens c'est-à-dire que lui dire que de se tenir pas mais c'est pas dit qu'on parte que ça dépend de comment on va finir la ville non ? ouais ouais et que quelque part s'il a envie de prier sigma ou autre chose voilà il n'hésite pas enfin des vrais dieux tu vois genre euh pas de véranda quoi je le relève même pas de toute façon c'est bien connu les elfes n'ont pas d'âme alors euh seulement les roux oui t'as raison les elfes n'ont pas d'âme non les elfes n'ont pas d'âme mais c'est long il va falloir quand même qu'on plus deux vies pour cette véranda c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que les elfes rouges sont reproduits avec des écureuils alors du coup tu vois c'est normal qu'il n'ait pas d'âme quoi est-ce que tu serais en train de faire une pique en direction du jeu ? non je serais une épine dans un jeu qui par sa seconde à augmenter un peuple dont le sang est divin euh ouais ouais voilà euh du coup tout le monde est là en fait ? ouais oui oui viens de prendre conscience que le crâne les a répondu bah en fait j'y ai répondu plusieurs fois mais euh mais c'est pas faux donc il y a vraiment d'en prendre conscience en fait c'est juste un pipi en fait voilà c'est unique mais enfin je vais faire un roleplay hein oh mon dieu non mais vous êtes pas en train de dire Laurent enchaîner la vue on peut on peut se montrer adulte et passer à la suite quoi alors qui c'est qui dit ça ? bah moi il est pas pipi caca hein de tout hein il peut être merdique des fois bon euh euh un dragon passe euh euh donc euh tout ce bon monde en fait euh commence à partir vous vous êtes euh vous êtes euh vous êtes emmenés à travers la ville via les égouts en fait on vous fait éviter euh euh on vous fait éviter euh euh et euh les loups les plus euh les plus euh les plus dangereux à priori euh vous êtes éclairés par une profusion de lanterne donc vous voyez plutôt bien où vous marchez et euh euh on vous aide à penser donc je ne vous demanderai pas d'un jeu d'agilité de cette égouts pour ne pas tomber dans les égouts enfin bon c'est un dégoût mais euh euh ils sont euh euh j'espère qu'ils ne sont pas derrière avec un démon euh des cadavres les rafaux des ongivités en fait elles étaient vides en fait donc ils ne sont jamais rendus quoi ok non mais c'était bon ça va hein et celle-là donne sur euh ne survient en fait et euh bah comme ils n'avaient pas les clés et qu'ils ne voulaient pas risquer que euh euh pour une zone plus grec les gens de la ville les égoutis ou n'importe quoi tombe sur eux ils n'ont ils n'ont jamais vécu mais oui mais oui il y avait qu'il se passait des choses bizarres il y a des gens qui ont disparu euh dans les dans les balafonds depuis un petit moment enfin un petit moment que euh les voleurs savent qu'il se passe quelque chose donc pour eux et bah il y a là ça va et bah n'empêche que s'ils avaient après vu Verena on n'aurait pas eu tout ça à faire c'est quand même métonnant que ce soit la ville de des voleurs qui protège la ville et pas la justice alors euh justement est-ce que tu dis ça au doigt euh bah oui c'est l'agilité c'est l'agilité s'il te plait c'est l'agilité s'il te plait c'est l'enfoiré alors euh l'agilité c'est l'agilité c'est l'agilité quelque part euh et et bah ça passe ok à un moment ils ont oublié de tuer au moment où tu passais mais euh t'as réussi à assurer le coup et tu n'es pas tombé à la baille grand dépit de la personne qui était censée te donner la main et qui s'est aperçu un peu tard que bah tu t'en étais sorti très bien je le toise mais bon t'aurais dû échouer parce que ça t'aurait donné des bonus en intimidation je peux lui mettre une coute derrière la tête en me disant tu vas te calmer Camille non pas Camille donc euh finalement vous débouchez euh je vais essayer j'allais dire j'avais vu l'amendée et c'est un peu ça ouais arrête en bouge pas je vais juste essayer de retrouver mon plan des égouts des égouts des égouts des couleurs ça ne se discute pas alors voilà mon plan alors tac on emmène comme vous avez décidé d'aller un peu pour 13 en premier et vous vous emmène vous le voyez sur le plan ? oui oui on va je me permets de dire quand même c'est la grosse bouche d'égoût que j'ai eu en ville ouais ouais d'ailleurs bah euh il s'écarte pour que tu puisses la soulève hein alors c'est impossible parce que si il s'écarte pour que je la soulève il y a des cradiges devant moi non mais d'ailleurs il s'écarte il s'écarte il s'écarte non mais non il a dit que il te suive oui mais sauf que depuis qu'on est avec les voleurs je les fais passer devant ah idèle comme moi non 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 il te suive ne change pas de script oui d'ailleurs si il y a deux forces à faire de toute façon il passe devant je veux dire je laisse ses compétences s'exprimer j'ai plus de force que crannique j'ai plus de force que crannique mais bon j'en fais pas tout un plat donc vous émergez entre euh enfin dans une petite ruelle enfin dans une telle sur une petite placette à côté de enfin au confluence enfin au confluence de quatre ruelles euh vous remarquez qu'il fait nuit et que le brouillard s'est levé donc on voit pas euh un morceau tu regardes ? non non je suis personnellement je regarde je suis pas superstitieuse mais non je regarde parce que justement même le brouillard tu aperçois bien mortelib elle a l'air concentré concentrique sans concentré je regarde dans l'entrepôt quoi elle regarde en plein sur vous non non sur l'entrepôt à côté c'est évident je sais je sais je me doute bien et quelque part euh tu la sens sourire dans l'expectative quoi ça prend un monde très nerveux t'es un peu plus fort oui je me doute et bah et bah comment dire c'est un gros fail de euh j'ai tous mes points de fortune je sais toi j'irais pas au combat avec déjà des gros malus en fait le truc c'est soit je craque si je craque un point de fortune et que je re-rate voilà c'est aussi ça quoi t'as combien en ce montant ? euh je 35 ou euh 100 c'est un peu l'idée que je me dis aussi tu vois euh euh non mais euh mange toi et d'ailleurs d'ailleurs de toute façon ca fait plusieurs nuits que je la regarde j'ai 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 fait coucou je le dis à un moment faut que ça me tombe dessus hein voilà c'est pas compliqué T'as pas moins 5 à tous tes GD, t'as moins 5 à toutes tes compétences, enfin toutes tes caractéristiques et compétences. C'est pas la différence avec tous tes GD en fait. Bah c'est pas moins 5 que tu retires à tous tes GD, c'est moins 5 à tous tes compétences. C'est un bonus, moins 5 à tous tes GD, c'est un bonus. Non mais je veux juste pas que ça soit mal à t'arrêter. Enfin t'as un bonus de 5%. Oui, 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 j'ai compris. Si t'avais un bonus en Morphib, je pense que tu serais la prochaine victime. D'où la campagne. Mais euh... Alors... Euh... Euh... Le chef des Hallware Fighting, c'est qu'on parle de 10 per 7. Euh... Vous savez déjà que vous êtes déjà séparés à l'intérieur des égouts. Donc je me souviens qu'il y a déjà plusieurs équipes qui sont montés à différents endroits en fait. Et euh... Ah, vous vous faites un petit test de perception quand vous vous approchez de l'entrepôt, je crois. Vous vous approchez de l'entrepôt quand même. Oui, oui, oui. Donc... Succès, pas le mouton. Et... Raté. Euh... Bah... Vous ne voyez pas grand-chose vous. Euh... On a eu réussi combien ? C'est réussi de 23. Euh... Euh... Eh ben euh... Tu vois bien qu'en fait, euh... Tu remarques qu'il y a des 12 hommes d'hommes qui sont postés à différents endroits, tout autour de l'entrepôt. Et du coup, tu te dis que... Ouais. C'est certainement... D'accord, je signale ma trouvaille à mes camarades et aux voleurs autour, demi-dousaine d'hommes. Euh... Bon... Alors... Il fait 6, on est d'accord, hein ? Comment ? Une demi-dousaine, ça fait bien 6. Ouais. Oui, oui, oui. Il y a ses fractions. Euh... Vous... Vous... Vous remarquez quand même que ces hommes, du coup, sont euh... armés d'épées. Des docker avec des... Ouais. Euh... Euh... Alors, ces mecs-là sont euh... Euh... Sont... Sont par petits groupes. Non ? C'est pas un groupe. C'est pas un groupe. Ouais. Est-ce qu'ils ont euh... Des atouages comme les docker ou est-ce qu'ils sont plutôt des militaires ? C'est vrai, ils ont des atouages de marine. C'est une boucle d'oreille des docker. Ouais. Popeye, c'est un plein docker, hein. Il y avait des atouages. Oh... Popeye, c'est pas un docker, c'est un marin. Oh... Ah... Ah... C'est pas pareil. C'est un elf, hein, cherche pas. C'est vrai, c'est pareil. Euh... Ça coûte euh... Un petit test d'évaluation pour euh... Pour ça. Ok. Pas de soucis. Easy my gueule, quoi. Pouuuuuh. On a raté de 160 points. Après, je demande à... Hommage. Parce que lui, il sait peut-être. Lui, il a... Il a bien vu. Euh... Si je sais quoi, j'ai pas trop compris ce que tu cherchais. Bah... Si c'était... Si c'était plutôt des docker ou plutôt des militaires, en fait ? Des gardes. Est-ce que je peux voir s'ils ont une boucle d'oreille ou pas ? Bah... Tu me fais un tiers sur l'évaluation ? Bah... Disons que la musculature peut peut-être parler, tu vois. Je pense. C'est échec, là. J'en ai eu plus de main. Ça a l'air d'être en échec, effectivement. Est-ce que quelqu'un qui est compétent en évaluation qui veut présenter l'expérience ? Vas-y, vas-y, vas-y. J'ai plus que 45 mais je veux bien tester, hein. Alors, comment dire ? Voilà, quoi. C'est quoi ? Ce sont des aliens. C'est les mecs qui gardent l'entrepôt. Voilà, c'est ça. Et des prédators. Par quoi, une évaluation ? En moins 40. Ah, mais il est clair que c'est pas des docker, à mon avis. C'est du garde privé. C'est un peu plus constable. C'est surtout un peu plus... Ou des mercenaires. Mais pourquoi évaluation n'est pas perception ? Évaluation, c'est pas pour évaluer les prix ? Pas que. Pas que. Pas que. Et puis, j'en ai un peu à le bol de tout le temps vous demander des tests que de perception. Et j'ai envie de varier les... J'ai envie de varier les... Plaisirs. Voilà. Là, voilà. Mais t'as bien fait de poser la question. OK. Alors, maintenant, si tu vas faire un test de perception pour essayer de voir un détail particulier, comme une boucle d'oreille... Eh, de quoi ? Ça, c'est sur la porte d'entrée de l'entrepôt, on est bien d'accord. Ah bon ? Les gardes, ils sont devant la porte. Je suis en train de patrouiller aux alentours. Je suis en train de patrouiller aux alentours. D'accord. Parce que s'il y a une porte pour entrer par l'arrière, moins visible, etc. Peut-être moins gardée, avec moins de jambes. En tout cas, ils ont l'air de garder les abords dans l'entrée. Ah oui, caractéristique, oui. Les abords... Et ils sont sur le toit ou ils sont dans l'entrée ou sur le tour ? Non, ils palatrouillent. Ils palatrouillent dans leur rétour ? Voilà qui peut être intéressant. Le problème, c'est que si on liquide 2 et qu'on rentre, on n'a pas de détruire. On peut passer en contre de pas trop, évidemment. Alors, Olem, tu as réussi de combien ? De 2. Alors, ok. En fait, tu n'en as aucune idée, parce que tu n'arrives pas à distinguer quoi que ce soit avec la nuit et le brouillard. Sauf que tu as les gens d'autour. Ça me rappelle, d'autour. Non, je ne l'ai pas. Donc, voilà pourquoi l'évaluation, parce que des fois, une impression se donne plus d'informations que de les choses que tu ne vois pas. Ouais, c'est sûr que si tu peux l'imprimer, après c'est cool, quoi. Alors, vous essayez de passer discrètement ou vous essayez d'intercepter les patrouilles ? Moi, je serais tenté de passer discrètement. Ouais, moi, entre 2 patrouilles, si on peut passer, ça marche, je crois. Ok, un petit test de décision. Est-ce que vous souhaitez le relancer ou pas ? Non. Non. D'accord, ok. Bah, écoutez, on va faire le combat, donc. Donc, les voleurs vous ont laissé passer, ils sont partis faire des versions un peu plus loin, en fait. Et, en fait, vous entendez déjà que il y a une cloche qui commence à résonner un peu plus loin. C'est Matrix, ça. Oui. Oui. Mais je réponds, en tout cas. Donc, vous êtes repéré, et vous faites une initiative, c'est une banlieue. Alors, du coup, moi, je ne suis pas repéré, donc, est-ce que j'ai le droit à un petit voeuf qui fait le premier convoi et passe à l'initiatif, non ? Euh, il n'y a pas l'initiatif aussi ou pas ? Oui, 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 parce qu'en fait, tu le retires de ta carac, d'agilité. Moi, je repère, je suis toujours à moins 10 avec mon armure, non ? Ok, ben, ça va ? Initiatif, je suis bien. J'ai le maximum. Alors, attendez, je vous coupe le convoi ici. Ah, quel con ! Hop ! Ouais, et même. Donc, euh, méga, agit, 6,1, 30. Podnail, parce qu'agit, 1,38. Garde, agit, 39. Ensuite, qui c'est qu'on a ? Euh, Kranich, t'as moins 10, toi, donc t'as 43. Ouais, c'est ça, c'est moins 10. Et, plop, 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 là, Dental, t'as 60. Euh, toi, t'as 15, 17, 17, c'est ça ? Oui, je l'ai remarqué. Il a pris combien, toi ? 50. 150. C'est terminable, là. 52 pour Dental, non, 60 pour Dental. OK. Euh, on est, ils sont loin, proches ? Ah bah, ils vont, littéralement, vous tomber dessus, hein. Attends, je vais te dire, ça ne bouge pas. Là, vous voulez faire une petite chance. Ouais, 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 ils arrivent, 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 ils sont disparaînés, ils arrivent sur votre tête. Je ne vous surprennent pas, mais... Ben, je sors ma hache et je me mets en garde. Donc, ils te préparent une parade, OK. Euh, euh... Oui, je suis prêt à combattre Et toujours Et ils sont à portée de charge Euuuh Bah ils sont en train de se rapprocher de vous Donc oui, tu pourras les charger Ouais Bah ouais, je vais en charger D'accord, ok Tep Rob Rob Allô, allô Oui, je t'entends Je décoche un carreau d'arbalète Euh, oui, je considère que ça soit un arbalète à la main, ça meurt Ok Béatrix, tu le fais sur lequel ? Sur celui qui est en train d'être chargé par ton copain ou l'autre ? Alors vu que je vais agir avant Je trouve que ça va être sur celui qui va être chargé Comme ça, il se prend un carreau et puis il se prend une charge Ça va lui faire bizarre Enfin, si je rate moi, si je rate pas mon jet Voilà Tu rate ton jet, tu risques de choper ton copain dans le dos Mais non Tantale Si, si Je vais décocher une flèche sur le premier Celui qui est pas chargé Ok, ça me va Bah je te laisse tirer le premier Vous êtes sûr que ça prit, je serai plus d'abord Écoutez, alors Je peux t'assurer que ça ne touche pas Ensuite, à toi Malgré mon malus, je crois que ça touche Malgré les malus, ça touche Tu touches en pleine tête C'est délégué tout à l'heure Je vais faire des 10 Je vais plus ça Je crois que la banette c'est 4 Plus 4 Oui, pardon C'est 4, j'en ai Oui, oui, t'as raison C'est l'art, c'est plus soin Bien joué Ah ouais Ouais, en pleine tête, on couche Ça fait des chocolatiques Bon, je vais pas dire que mon Slim me protège Je vais me faire tuer Mais Ok Je serai capable de faire des vitaux Pour chercher toi Tu vois que ton cou Enfin, ton carreau d'armes L'arrêté nette dans son déplacement Je m'étonne Voilà Tata, yui Et puis Donc Le mec qui t'attaque Il s'en défense Oh bah Plutlette Vas-y Vas-y des gars, t'es-la-plaise Je suis pour rien Je suis pour rien C'est sûr C'est sur deux pauvres gardes On va pouvoir faire des sujets Et puis après sur le reste On va se faire poutrer Attends C'est 2d10 J'ai oublié à chaque fois la manip Je la note quelqu'un Tu te soumènes de la formule Enfin, tu peux nous rappeler la formule Pour 2d10 C'est 1 5, voilà La première mission est versée Oh, juste Ça fait que 9 Ok C'est 1 pour qui Pour Pour 1 Alors Tu me lances un descend Un descend comme question Voilà, 62 Alors Pas dans l'équipement Et dans le combat Tu lui fais Tu lui fais une horrible blessure à la tête Le sang s'est écoulé dans ses yeux Et ce mec il est complètement agréable Pas complètement Mais il est fait par le sang Ouais, d'accord Il a l'air méchamment sonné quand même Le garçon Voilà, voilà Donc l'autre arrive au contact Bah il va frapper Kramish C'est prévu de faire Ça y est, en tout cas Attends, attends Et on voit Oui, il avait que loupé par Eh bien, il te loupe Voilà Euh C'est un truc Je ne t'ai pas oublié toi Un petit peu Ah non Oui, suis-moi Tu as oublié ton action Excuse-moi Il fallait me le rappeler Je voyais que tu étais bien parti Bien chaud, etc Bah moi J'allais faire du classique Me mettre en parade attaque Pour parade Pour réceptionner la charge Des deux autres Et attaque Dès que j'ai une opportunité D'accord Bah C'est drôle Parce que du classique Pour Béatrix Moi j'aurais dit Je suis prêt De race de l'arena Alors Alors Tu l'as loupé de combien ? De 5 C'est réussi Hum J'ai eu peur de la flèche Non mais vous êtes deux Je suis pas individuée Bon Vraiment Assez Quand tu me lances les dégâts S'il nous l'appelais Qu'il y a pas Attends Faut que je cantonne Des dégâts dans l'épée On baisse C'est un 10 plus ta force Merci C'est... 3 ! Il est toujours là ! On aim ? C'est bon, mais t'as donc peut-être préparé ton arme. T'es prêt à terminer notre combat dans le prochain rôle. Qu'est-ce que tu fais ? Je vais me joindre aux autres pour la curer et faire une attaque défense. Sur qui ? Celui qui se fait encercler par tout le monde. D'accord, celui qui est encore debout. Ok, d'accord. Le mec, voyons qu'il est mal barré. Il essaie de se défendre, Mike Vai. Arrête ! Donc il fait défendre total. Kramish ! Le mec que t'as attrapé, il est au sol, il saigne et il a l'air... Il a l'air au sol. Oui, mais je vais faire une attaque brutale sur celui qui va te gueuler. D'accord, donc tu vas le coucher, ok. Ça me va. Euh... Melletrix ! Oui. Non, Seb, pardon. Je recharge. D'accord. Melletrix. Classique. Parad attaque. D'accord. Tu peux faire une full attaque, non ? Tu me diras, oui, non, full attaque. Il y a tout plein de monde sur lui, full attaque. D'accord, ok. Et qu'il est en défense. Dantel ? Moi, je vais me diriger vers la porte et je vais essayer de localiser, peut-être l'ouvrir, tester si elle est fermée ou ouverte. Enfin, tu te rapproches de l'entrepôt. C'est ça. Voilà, l'idée étant de préparer peut-être l'entrée rapidement. D'accord. Tu vas me faire un test de perception, s'il te plaît ? Moi le dors. Vu que j'ai un score de perception tout merdique, euh... T'as une perception ? En perception auditive, par exemple. T'as pas un bonus auditive ? Euh... Non, c'est visuel, moi. D'accord, ok. Pas dommage. Bon, bah c'est une paix. Ok. Donc, tu commences à te déployer dans l'entrepôt, ceci. Euh... Petit X. Oui. C'est une attaque brutale. T'as tes petits camarades. Ok. A priori, c'est une attaque brutale avec 42... Ah, je crois que c'est réussi, non ? Ah oui, il doit pas passer un moment, je crois. Alors, il a moins... T'as moins 20, euh... T'as moins 20, euh... T'as moins 20 parce qu'il a en défense totale, mais euh... T'as quand même plus 10 avec des petits camarades. Et donc, euh... Heureux 5. Heureux 8. Heureux 8. Heureux 8. Heureux 8. Ok. Heureux 8. Il est toujours là, bienveillant. Enfin, plus très, mais euh... Il est toujours là, il est pas... Il est très gravement blessé. Heureux 7. Seb, tu recharge. Vous fauchez really. Zodich. Euuuh... Bae coute, le gars est au sol, il voit pas grand-coup arriver. Voilà. Ben attends, j'ai tapé celui qui a gueulé, c'est ça ? Euh... T'as tapé celui qui était au sol et que tu venais de sécher. Mais comme tu voulais pas qu'il gagne, tu l'as fait. Non, non, je t'ai bien dit que s'il y en a un des deux qui commence à vouloir gueuler, prends un coup dalle Serge et tuaffen ? Ah, tu sais qu'il est de nuit dans le brouillard, hein ? Il a gémi. Il a gémi. Ah, le truc. Oui, non, mais voilà. Non, mais de toute façon, le mec qui t'a séché, là, il est légitime que si tu veux pas qu'il crie, tu l'assommes ou tu le tues, hein. Donc, voilà. C'est pas un splatch. Ok. Là-bas. Même le dernier garde, il se défend dans le triffériaire. On aim. Je vais lancer mon attaque, hein. Vas-y. T. Passe. Liga. Oh. Ok. Il est toujours du long. Euh... Ben, justement, euh... Cep. Arrête. Il n'est pas dans le club, ça. Vous voyez que le mec... Non, mais... C'est sa dernière action en action automatique. C'est sa dernière partie. Oh, name. Euh... Attaque défense, toujours. Je vais lui en remettre un dans la gueule. D'accord. Euh... Lui, il va essayer de se dégager, de placer en force, s'il s'enfuir. Euh... Craniche. Il y a bien un mec qui a gueulé, mais il est d'ailleurs... Craniche. Euh... Pardon, j'avais mon micro. Euh... Je retarde mon action. En gros, s'il arrive à son tour, à s'échapper, il se prendra un carreau d'arbalète à la suite. D'accord. Je considère que tu es en qui-vive. Ok. Et je regarderai un peu autour, s'il n'y a pas quelque chose qui arrive. Ah. Euh... Ben, écoute, tu peux faire qui-vive en direction du groupe, ou qui-vive en direction d'ailleurs. Dans le but de quelle direction tu fais. Ailleurs, plutôt. D'accord. J'ai confiance en Cranich. Euh... Béatrix. Ben, moi, je vais me faire un qui-vive, mais en direction du groupe. J'ai aussi confiance en Cranich. Ben, c'était... T'es engagé en combat, hein. Ah, il est pas encore tombé. Ah, ben non, non, il vient d'hurler. Ah, ben... Attends, je vais le faire taire. D'accord. Attaque brutal ? Oui, oui. D'accord, ok. C'est dans le pal. Ben... Je vais me mettre en position à couvert, et puis je vais me regarder un peu autour. D'accord. Alors... Tu fais un kimi aussi, quoi. Ouais. D'accord. Euh... Dantal, tu es en kimi, et tu as bien fait, parce que le... Tu vois que deux mecs débarquent d'une ruelle quasiment à côté de toi. Il surgit littéralement du brouillard. Mais, euh... T'es pas attiré, et, euh... Tu es un petit bonus de 10% pour aller shooter. T'es vraiment tout prêt. T'es pas gêné par... Ni la nuit, ni le brouillard. Ça marche. Ok. Euh... Vas-y, les gars. Super. Ok. Tu l'as touché... Euh... À la jambe. C'est Virana qui guille ton bras. Qui ? Alors, par contre, c'est Ulrich pour les dégâts, Je vous le rappelle. Oui, je sais. On roulette, c'est Ulrich, c'est dégâts, mais touché, c'est virana. C'est Ulrich, ça. Hum? Euh... Ton agression. C'est... Il y a eu une attaque brutale, quoi. C'est une attaque brutale totalement réussie. Ok. Oh! Refais-moi un test de CC, s'il te plaît. Fatality. Pardon? Un test de CC, s'il te plaît. C'est dommage. Dommage, ouais. Moins que 13 de dégâts. Alors, euh... Ça va me calmer grandement. Un descen, s'il te plaît. Tu l'as touché à quoi ? 24, 5 bras. Ouais. Merde. Notre ami manchot. Sept. Sept. Ouf. Tu m'appelles ? Non, non. Sept. Pas sept. Sept. Alors. Euh... Et avec quoi que tu l'attaques ? Avec une épée ? Tout à fait. D'accord. Écoute, c'est pas difficile. Ton épée traverse l'épaule de part en part. En remontant, pour la retirer, t'accroches une artère importante. Simon qui vit la moitié du bras et quand tu retires ton épée, le mec est en morceau par terre. Avec du sang qui vit tout partout. Là, tu l'as dans le bonus d'intimisation. Ah non, c'est pas propre. Et puis c'est pas net. Et puis ça va mettre par chou. Mais c'est pas grave. Faut pas commencer à gueuler, plus toi. Donc, cradiche, ta hal-darde tombe sur le cadavre. Sep, tu étais en alerte. Donc tu vois ton petit camarade d'Antal qui vient de tirer une flèche. Et tu peux tirer aussi sur une cible. Alors ils sont deux. T'as le choix. Numéro 1 ou numéro 2 ? Je crois que c'est raté. Est-ce que tu veux dépenser un point de fortune ? T'as fini de faire le vide-nateur en demandant si on veut dépenser des points de fortune ? Oh Naïm, tu avais attaqué ton adversaire mais tu te retrouves complètement repeint par son sang. Voilà. Qu'est-ce que tu décides de faire, Oh Naïm ? Je vais charger dans la direction du numéro. D'accord, ok. Ah bon, ça y est, il est passé vers ses cœurs. Alors les gardes, en fait, il y en a un qui va attaquer Dantal avec son épée et l'autre se précipite vers Sep. C'est un nouveau tour là ? Il le charge. Oui, oui, oui. C'est un nouveau tour. Donc Dantal, toi, il ne va pas te charger parce qu'il est très près. Donc il va juste faire un petit déplacement, il va venir te frapper et quand tu as sept, plus tu le fais. Donc, Kranich, que fais-tu ? J'intercepte celui qui charge sur sept. D'accord, enfin bah. Donc je, voilà, ou je contre-charge dessus. Oui, j'ai bien compris ce que tu voulais faire. Voilà. Matrix. Je vais essayer d'intercepte celui qui va vers... D'accord, donc vous êtes deux sur plus de sept. Ok. Et il y en a un sur celui d'Antal. Antal, que fais-tu ? C'est qui qui est sur celui d'Antal ? C'est moi. Ah, c'est gentil. C'est rien. Je ne paierai pas de couronne. C'est rien. Tu l'as déjà fait. Oui, mais je... Cep, oui, Cep, j'ai oublié de te dire, donc t'as une armblédie à la main et tu te fais charger. Je me fais charger donc je passe en full défense. Je suppose que je n'ai pas l'alcool en prenant mon arme donc ça va être avec les paralètes en espérant qu'ils soient interceptés pour pas qu'on a un arbalète qui s'en sort. Mais bon. Alors, si tu lâches ton arbalète peut-être, alors si tu lâches ton arbalète et dégaines, lâcher l'arbalète c'est une action automatique donc ça ne te coûte rien. Dégainer ton arme, c'est une demi-action donc tu peux quand même tenter une partie. Ou alors tu restes avec ton arbalète et tu te mets en full défense ou bien tu tentes un truc qui est la con du style balancer ton arbalète à la gueule du gars ou voilà. Non, 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 non. On est loin d'avoir fini donc clairement je ne vais pas balancer mon arbalète donc en gros ce que je vais faire c'est que je vais passer en full défense avec mon arbalète en espérant que ça fasse quelque chose au moment. En véhicule, mets-moi là. Dental. Est-ce que je peux tirer à l'arc et me mettre et faire une défense? Non, tirer à l'arc c'est une action complète. D'accord. Je me remets en l'ombre. Attends, est-ce que tu as esquive? Non, pas encore. Alors, ça reste la question. Ça c'est. Ah si tu as esquive! T'as pas une compétence avancée? T'as pas une compétence avancée? Ah si! En compétence avancée, oui, effectivement. Je pensais que t'as un talent aussi. en fait, tu reviens dans les talents. Non, 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 je l'ai, je l'ai. Je l'ai. Donc je peux faire l'esquivre. En fait. Tu pourras faire l'esquivre. En fait. En action, ouais. C'est plus 10, ça passe pas, ça me fait, ça me fait tout ça. Ça passe pas avec plus 10? Ouais. Non. Ah, dommage. Est-ce que tu l'utilisais un peu de force pour bouger les 10? Ouais. Tu pourras y mettre les flèches. On va voir ça. Tu connais? C'est un vrai profil. D'accord. Tu le touches à la jambe. Ouais, ça a la jambe. Je suis. C'est trop bien mes dégâts. C'est trop trop bien. Ah ouais. Alors, je te rappelle que pour les dégâts, ça, c'est Ulrich, dieu humain. Voilà. Uuuuh. Bah. C'est dégocé. Ouais, mais c'est ça. Ça se fout de la gueule de véranda. Et après, forcément, ça prend tout dans la gueule, quoi. En même temps, il faut bien que la retourne. Il dénerve. Non, c'est pas anarchique. C'est pas impossible. C'est pas impossible. Cela dit, je passe un point d'armure quand même. Mais bon. Voilà. Alors, ça tombe. Mais en fait, il n'en a pas de point d'armure, mais c'est pas grave. Par contre, bah, tu lui fais quand même un point de dégâts à chaque fois. C'est bien, hein? Oui. Ça veut dire que bon, je suis en train de tuer à coup de feu, c'est que j'ai la race à café, quoi. Avec un cure-dent, parce que t'es sadique dans l'âme. Euh, voilà. Bon. Ça n'a pas arrêté, je te le garantis. Euh, oui. Oui. Tu fais ton peste, s'il te plaît. Ok. C'est un succès. C'est un succès. C'est un succès. C'est une peste. Non. J'ai aussi été énervé. Ça va. Euh... C'est un succès. C'est un succès. C'est un succès. C'est un succès. Oui. Bah, charge sur le même que possible. Allo ? J'attends ton décès. Oui, oui, oui. J'attends ton lancer de nez. C'était l'action que t'avais décidé. Euh... Raté. Non. Tu relances, tu gardes, tu... Attends, je sais plus si j'ai... Si j'ai... Trois... 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 Si j'ai mes trois fortunes, en fait. Je sais plus. Trois... Ah oui, c'est vrai. Est-ce que... Est-ce que t'avais pensé à modifier les points de fortune de Wage ? Il n'en avait utilisé qu'un seul, dans la dernière séance. Ce qui fait que normalement, il est à deux sur trois. D'accord. Donc, oui, oui, c'est bon. Je suis bien à deux sur trois. Euh... Bon, bah non. Raté, raté. On va garder... Ah non, pardon, attends. J'ai modifié Cep. J'ai modifié Kranich. Et à deux, c'est bon ça. Euh... Ok. Bon, bah, s'il vous plaît. De toute façon, tu vois qu'il est intercepté par Béatrix. Il n'ira pas plus loin, le garçon. Ouais. Euh... C'est... Hop, 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 hop. Regarde, bah, tu vois qu'il est tombé face à Béatrix. Du coup, il va attaquer Béatrix en réaction. Mais avec un gros... Vas-y, bon, c'est toi qui prend... C'est toi qui prend la charge. Alors... Euh... Et... 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 Et ça... Euh... C'est pas... Euh... Non, non, c'est pas toi qui a joué avant moi. Ouais, ouais. Euh... J'ai oublié l'autre. Ok, euh... Bah... Euh... Bah... Rantal, tu n'es pas touché. Oh, loup. Au fait... Au fait... Au fait, petite question. C'est marqué que j'ai deux attaques, moi. Ah non, oui. C'est quand j'utilise pas des trucs... Des actions complètes. Ok. Charge, ça donne bien plus 10. Oui. Alors, c'est bon, ça passe. Eh bah, vas-y, ça touche. 43, c'est... 43, c'est... C'est... C'est le color 43. C'est... Euh... Oui, ok. Bon. Tu lui as fait plus mal que le Dental. Non. Voilà. La classe. Prends-en d'exemple. C'est un psychopathe, il fait mal. Euh... Allez, donc... Vous êtes deux sur son anniversaire. Euh... Attaque, défense. D'accord. Euh... Euh... Le garde. Eh bah, écoute... Euh... Euh... Il va t'attaquer de toi. Euh... Parce qu'il s'aperçoit que le Dental fait pas mal. Et euh... Il va préparer là. D'accord. Euh... Kralich. Tu es sur ton adversaire. Et tu n'as pas essayé de trapper. Oui, mais attends. Tu n'as pas dit ce qu'il allait faire le deuxième adversaire. Ah oui, pardon. Oui, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Euh... Bah euh... Il euh... Euh... T'as l'air bon joué, il va trapper toi. Il peut faire une parade. Vas-y. Il attaque, il fait une parade. Euh... Qu'est-ce qu'il fait ? Je vais faire une attaque... Je vais faire une attaque parade, en fait. Enfin, un attaque esquive, que j'ai là. Euh... Alors, en fait, qu'eskive, c'est... Tu peux le faire en réaction, en fait. Ah, donc je peux faire mes deux attaques, là. Euh... Ouais, ouais, si tu veux, tu peux faire une attaque parade. Le truc, c'est qu'eskive, si tu fais une réaction derrière, après, tu peux plus... Enfin, tu... Euh... T'es... 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 Enfin, si tu veux, tu veux, sinon, tu peux lui faire une attaque à autrement, si tu lui fais toutes tes attaques, hein. Non, euh... Car, euh... S'il survit, euh... Pas, euh... Il t'attraperait pas, hein. Mais à peu près, c'est toi qui vois, hein. Hum... Hum... Ouais, vas-y, je vais faire mes deux attaques... Ouais, vas-y, si... Ouais, je vais faire mes deux attaques, comme ça, au moins. On viendrait bien ce que ça donne. D'accord. Et puis, au pire, de toute façon, tu peux te montrer qu'à une esquive au dernier moment, si jamais il survit. Euh... Cep. Alors, j'ai... Alors, on est d'accord que recharger une armalette, c'est un tour entier ? Euh... Oui. Ok. Euh... La question, en fait, c'est, est-ce que je peux ranger mon armalette, sortir mon arme, et faire juste quelques pas, juste pour appuyer mes camarades, c'est-à-dire pas faire de jet, juste, en fait, mettre la pression ? Euh... Euh... Te rapprocher de moi ? Oui, certainement. Le seul truc, c'est qu'il faut que tu fasses attention, du coup, à la halbar de Kradish, tu vas être obligé de faire un détour, hein. Tu pourras pas rajouter ton bonus à la... Bah, tant pis, alors, je me prépare, en fait, à faire un détour, mais, en gros, le but étant, pranger proprement mon armalette, et de sortir en épée, quoi. Ça va, y a pas de souci. Et, euh, tu peux... Je t'autorise à te déplacer légèrement avant tout ça. Ça va. Euh... Béatrix ? Full attaque. D'accord. D'accord. Il peut y m'attaquer, c'est Onayme qui a attaqué. Par contre, t'es au contact avec une arme de distance. Si tu veux l'utiliser, je te conseille de reculer. Ou alors, tu dégaises ton épée. Euh... Bah, si je veux utiliser mon épée, il faut que je lâche mon arc, et euh... Et que je... Et que je dégaine. C'est ça. C'est ça. Est-ce que je peux foutre un coup de poing, t'enlâcher mon arc, du coup ? Euh... On charge. Donc, de la mauvaise main, alors ? De la mauvaise main, alors ? Bah, non. Non. Que là, parce que... L'arc, tu le tiens avec... Ton... Ton arme gauche. Oui, oui. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Oui, oui, pardon. Je vois ce que tu veux dire. Oui, oui, il n'y a pas de soucis. Ok. Oui, non, non. Bah, du coup, euh... Je vais faire plus de mon arc avec mon arc, mais bon. Avec Gamalus ? Avec Gamalus, parce que t'es pas... Oui. Parce que t'es pas... Ah, c'est le champion de Boganofen, quand même. Ouais, c'est ça. J'ai envie de dire, il y a un moment, c'est le champion de Boganofen, encore à je veux dire... Oui. On lui l'arrête pas à lui dire. Ecoute, écoute, exceptionnellement, je t'accorde un plus. Eh, j'aurai deux ! Euh, c'est sérieux ? Tu sais que t'as le plus 10 ? Ah oui ! Tu charges ! Bah oui ! Non, tu charges pas ! Et avec... T'es avec le aim ! Ah oui ! Oui, bah ça passe alors du coup, avec son nom du sérieux. Ok, bah ça, ça passe. Cool. T'as pensé à te reconvertir lui ? Alors, c'est pendant la descente que tu me balances, c'est un délice, s'il te plaît. Et alors, si les dégâts c'est bien. Alors, t'as combien en force ? 3, le BF. Ok. Donc, tu fais 8 points les dégâts. C'est pas mal ! Bah oui ! Je vous l'avais dit, je ferais plus de dégâts que les dégâts que les dégâts. Euh... Il y a une surprise parce qu'on attaque un peu la cieuse. Mais ça va. Euh... Patrick ! Ouais ! Vas-y, il m'a rebuie la gueule à l'autre. Ah mince ! Tu nous pètes combien ? Euh... De... 30... De 3. Non, t'as un bonade. Tu fais plus 20 ? Ah... Oui. Tu fais plus 20. Non, non, non. Bah t'as plus 20. T'es loupé de combien ? Euh... Si j'ai plus 20. 62. 13. Voilà. 20 plus 10. Parce que... Tu as un niche avec toi, mais ça suffira. Mais ça suffira pas, donc voilà. Et loupé de 3. T'es passé à ça de sa tête. Euh... Sep. Tu donc... Tu renvanes ton arbalète... Enfin tu sors ton épée en faisant... Combien pas de côtés, pour éviter les grands allaient de Kranich qui commencent à se... C'est chenier sur son adversaire, cranish ! Fais-moi ton premier jeu d'attaque ! Fais-moi ton deuxième jeu d'attaque ! Fais-moi ton deuxième jeu d'attaque ! Heu... Tu me fais déjà les dégâts du premier ? Heu... 8 D'accord. Heu... Ben il est pas fier ! Il est pas fier du tout ! Heu... Il va quand même s'attaquer ! Et... 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 Il te loupe ! Voilà ! Ensuite... Heu... Le deuxième ! Heu... Un-Aim ! Il te loupe complètement ! C'est cool ça ! Vas-y ! Je te laisse attaquer ! C'est imprécieux ! C'est-à-dire qu'il est un peu sonné ! Le coup de point que je lui ai mis dans la tête ! Oh bah Un-Aim est encore plus sonné ! Un-Aim ! Qu'est-ce que tu fais ? Toujours en route ! Heu... Attaque-Défense encore ! Ça va ! Heu... En fait il a un petit peu désarçonné l'autre et donc il se fout en full défense ! D'accord ! Votre... Votre garde ! Heu... Il va s'engager pour s'enfuir lui ! Eh sérieux ! Vous êtes trois contre lui quoi ! T'inquiète ! Attends... Il est mort mais il le sait pas encore ! Hamish ! Qu'est-ce que tu fais ? Paf paf ! On va en voir ! D'accord ! Paf paf ! Si il a compris ! Ça c'est facile ! Mais ça va ! On comprendra bien ! Heu ! Boutal ! Attaque Brutal ! Ça va ! Heu... Béatrix ! Full Attaque ! Heu... Brutal ! Donc Brutal ! Brutal ! Dental ! Heu... Heu... Coup de poing Brutal ! Ouais ! Pareil ! Heu... 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 C'est uniquement parce que t'es le champion de... Heu... 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 Là... Heu... 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 Mais en fait... Tu t'aperçois que... En fait t'as oublié de recharger ton coin... Et que voilà... C'est ça ! C'est ça ! Nan mais... C'est... Ouais... C'est... C'est... Toute cette animation là... Ça me rappelle ce combat... Enfin... Ce combat de jeu que tu fais contre ce lutteur... Merveilleux ! Heu... Heu... Metrix ! Avec plus 30 ! Et... Avec plus 30 ! Avec plus 30 ! Ah non... C'est pas plus 30 ! C'était plus 40 ! Non, 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 non ! Elle a plus 30 ! Parce que CEP arrive seulement maintenant ! Et CEP il a plus 30 ! Euh... Top là ! Ouh ! Ouh ! Ça doit le faire ! Oui ça doit le faire ! Et tu touches le corps ! Vas-y ! Euh... C'est... Fini... 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 Ah ! Pas mal ! Laissez-en s'il te plaît ! Tu l'as touché où tu m'as dit ? Avec une arme 30 ! Euh... T'as obtenu 30 ! Ouais ! Ouais ! Alors... Oups ! Ça va pas mal ça ! Elle a commencé de se pléder à une autre, une épée dans le corps... Donc... Euh... Ça a tendance à... Comment dire... À améliorer le taux de fer dans le sang en fait ! Ah oui ! Voilà ! C'est pas mal pour l'oxygénation en fait ! Ah oui ! Ah oui ! Pardon ! Donc en fait... T'arrives dans son dos ! Et... Tu balances un gros coup d'épée ! Qui s'exclame ! Ça colle vers tes bras ! Dans deux morceaux ! Le mec qui est tombé à l'arrière ! Il n'a plus rien à faire ! Il aperçoit qu'il... Il est en train de... De chercher des éléments de l'air ! Il a plus de coups ! Il a plus de coups ! Oh... Alors c'est pas très très grave ! Un soldat va plaquer dans le dos quand même ! Je pense à un soldat ! Ah, il est très riche ! Bah écoute ! Le mec est un peu paralysé par le coup d'épée qu'il vient de la l'été ! Il voit la barde arriver ! Tu lui balances deux gros coups sur ce mort ! Blum 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 ! Je vais pas en rajouter ! Les gens qui sont autour sont repeints ! Je crois qu'on a tous gagné en bonus attimidation ! Voilà ! Euh... Donc lui il a fait crappant ! Euh... Bah lui de toute façon il essaye de partir ! Il n'en fout pas rien ! L'autre il vient fout le défense ! Il fait rien ! Alors... C'est un con rigole ! Plus de pas en dessous de moi ! Euh... Je crois encore ! Je crois encore ! Tant pis ! Bon... Et c'est à ce moment-là que tu dis ! On va encore rater ! Euh... Bah écoute ! Qu'est-ce que tu fais Naïm ? Naïm ? Pardon ? Parce que tu savais plus de quoi ? On retourne ! Euh... Attaque totale ! D'accord ! Euh... De toute façon le mec essaie de s'en tuer ! Il est blanc ! Il est vide ! Il a vu ce qu'il venait faire à son copain ! Il n'a pas envie de... C'est quoi ? Craniche ! Qu'est-ce que tu fais ? C'est ça d'être payé... De payer assez cher ! Ah non non ! Pardon ! Craniche ! Euh... Toi tu es en train de ressortir ta albarde du coup ! Fait du corps lardé de fou ! Que tu viens d'accompagner au sol ! Oh 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 ! Non ! Faut que je t'applode quand même ! Bah euh... Non ! Tu vas dégager... Tu vas dégager ta albarde du corps ! Tu vas dégager ta albarde du corps ! Oh mais non ! Mais c'est pas... C'est dégueulasse ! Qu'est-ce que de me mettre un malus comme ça ? Il lève sa albarde avec le corps empalé dessus ! Hep ! T'as du s'en plein la gueule ! Non mais c'est dégueulasse ! Ouais ! Voilà ! Et ? Bah t'as du... Tu le rendais ? Bah t'as du... Tu le rendais ? Oui oui ! Tu vois clair ou pas en fait ? Bah euh... T'as surtout fermé les yeux ! T'as fermé les yeux parce que clairement euh... Voilà ! Mais ton épée est dégagée du coup ! Le corps n'a pas résister au... 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 Au fait que euh... Granish se déchaîne sur lui quoi ! Donc là... Ton épée est pointée vers le bas ! T'as le corps repeint... Enfin en fait t'as toute la façon de repeindre 200 ! Oui bah je m'en fous en fait euh... De ça ! Parce que euh... Si je peux me déplacer euh... Je m'en fous ! Je vais me déplacer mais tu... Oui ? Tu peux me déplacer mais tu... Tu peux me déplacer avec la moitié de ta vitesse parce que comme je te dis t'as tu as déchambé les yeux ! Tu as déchambé la gueule ! Tu as déchambé la gueule en fait ! La question c'est est-ce que je peux atteindre ceci euh... le... le deuxième combat en fait ? Euh... Tu peux me déplacer vers maintenant... Pour aider ! Ok ! Oh bah si je les attendrais pas euh... En ce tour-ci et je peux me les appuyer... Euh... Bah sur ce tour-ci je rentre mon épée... Je rentre dans ma mallette... Ça me prend un tour entier... Donc euh... Ouais même si tu veux te mettre du visage... Ça peut continuer mes actions ! Eh bah je m'essuie le visage euh... Et euh... Et euh... Je vais essayer de me démerder pour encher mes affaires mais bon ! Ok ! Béatrix ! Tu es couvert de 200 de la tête au pied ! Pardon ? J'ai pas compris ! Tu es couvert de 200 de la tête au pied ! Mais j'étais déjà couvert avant ! Donc là je suis vraiment recouverte de 100 ! Oui totalement ! C'est clair ! Euh... C'est pas un dérénard hein ! C'est Vanilla hein ! Si tu veux... Si tu veux... Si tu veux te défermer le visage... Ça prendra une de mes actions ! Pour le reste tu me dis que tu vas faire ! Bah oui ! Je vais déjà au moins euh... Essayer d'y voir un peu plus clair ! Et euh... L'autre s'enfuit ! Mais de toute façon je... Je pourrais pas le courser parce que... C'est pas juste à côté ! D'accord ! Euh... Je vais me mettre en qui-vive en fait ! Ok ! Euh... Euh... Plop, 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 plop... Euh... Euh... Oh ! Dental ! J'essaie de faire un crache-pied au gars qui se barre ! D'accord ! Et euh... Bon, si ça prend une petite demi-action, après je veux bien me mettre en position pour entrer dans le hangar ! Alors en fait... Alors en fait... C'est une attaque... C'est une attaque de... C'est une attaque de... D'accord ! Mais euh... Tu auras le droit... Enfin tu peux faire ce que tu veux là et tu auras le droit à une attaque d'opportunité après ! La chose, c'est que t'as le droit de faire une action plus une attaque d'opportunité ! Enfin t'as le droit de... Ah ! Donc je peux utiliser... En gros, ce que tu m'expliques, c'est que... Je peux mettre un coup de poing et éventuellement... Quand tu vas se barrer, le mettre un crache-pied, c'est ça ? C'est ça ! Ok, bon, je vais faire ça alors ! Euh... Ça passe ! Bah... Et bim ! Ok... 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 Euh... Bah il est tourné ! J'ai pas le droit même qu'il descend ? Comment ? Non, non, il descend ! Euh... Non ! Tu n'es pas en critique ! Euh... 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 Donc Béatrix, tu es un civique, tu viens de faire un seul visage ! C'est... Euh... Tu es en train de faire un seul visage ! Tu remballes ton épée, et tu commences à essayer de chercher ton armbalette ! Tadiche ! Tu as réussi à défaire ton armbalette du quotidien de... Mais c'est pas une armbalette, c'est une albarde ! Euh... Ton albarde, pardon ! Euh... 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 Tu t'essuies la gueule ! Euh... Le gars en décès de s'enfuir ! Attaque de l'opportunité ! Ouais ! Dantale, la première ! Ça passe ! Ça passe ! Proche-pied ! Attends, je calcule ! T'as combien en CC ? Euh... 44 ! Ok, ça passe bien ! Il n'y a pas de trésorages, c'est ça ? Euh... Non, tu me fais un test ! Euh... T'as une meilleure... Ouais, mais t'as une meilleure réussite que le plus ! Ok ! Euh... Tu attrapes son pied ! Il trébuche par terre ! Euh... 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 Oh name ! Attaque d'opportunité ! T'as combien en CC ? Euh... J'ai... 31 ! 31 ! Euh... Je suis heureux de te dire que ça... Il... Il était en full attaque ! Euh... 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 Attends... C'est une attaque d'opportunité ! Non, je te... Je te considère que, étant donné qu'il est... Euh... Qu'il a été arrêté dans son élan, tu... Il n'y a pas de soucis, elle passe ! Vas-y, éclate la tête contre... Contre le sol ! T'ap ! Ok ! Tu me lanceras la tête en dessous ! J'ai peu ! C'est bien ! Heu ! Il va mordre ! Ouf ! Je peux lui éclate la tête ! Ouf ! Bah... Pas compliqué ! Heu ! Tu l'as touché où ? 42 ! C'est encore un bras, ça va ! Ah oui, il est bien, c'est le bras ! Non, c'est bien un bras ! C'est le gauche ! Ouais, ouais, ok ! Bah, écoute... Même sans chance que la dernière fois, quoi ! Tu lui... Enfin, en fait... Non, tu lui... Tu colles au sol avec ton épée... Voilà ! Tu le transfertes... Ah, c'est le H ! Ah, c'est le H ! Euh, pardon ! Voilà ! Donc, ton coup d'effatage le saisit au moment où il va tomber, en fait ! Et euh... Ça lui chire complètement euh... Euh... L'épaule... Coup... Et euh... Il va finir par euh... Bah il va finir par s'enfuir... Enfin, c'est sa fille ! Il va finir par s'enfuir, mais pas lui ! Voilà, voilà, voilà ! Et c'est dans ton progression en trottoir ! Ouais, ça me donne aussi ! C'est un petit step pour ce moment cinématique ! Bon ! Vous vous relevez un peu les yeux ! Euh... Il n'y a plus l'air d'y avoir grand monde autour, en fait ! Pour rentrer ? Euh... Ouais ! Vous vous approchez de l'entrepôt, et euh... Vous voyez qu'en fait, il y a une carriole qui est garée devant l'entrepôt, en fait ! Enfin, à l'arrière de l'entrepôt ! Devant une porte ! Je crève les pneus ! C'est-à-dire que tu t'es chaud, en fait ! Euh... Seth, oui, tu le recharges ! Il n'y a aucun souci ! Euh... 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 Ça prendra beaucoup de temps de détacher les chevaux de l'attelage ? Pardon ? Il n'y a jamais parlé de le chevaux, il a parlé ! Il y a la carriole, mais je suppose qu'il y a les chevaux qui vont avec ! Euh... Oui, oui, il y a les chevaux, oui ! Donc, est-ce que ça prendrait du temps de détacher les chevaux de la carriole ? Est-ce que ça conduit de l'attelage ? Ouf... Tu me demandes ça carrément... Oui ? Oui, j'ai conduit d'attelage ! La carriole, elle bloque en fait l'entrée d'entrepôt, c'est ça ? Non, non, elle bloque pas ! Elle est garée devant ! Elle est garée devant avec le moteur qui tourne ! Euh... J'ai conduit d'attelage, en effet ! D'accord ! Euh... Ça te prendra environ 2 roues par cheval ! Il y a combien ? 2 ou 4 ? Il y a 2 chevaux ! Peut-être 2 chevaux ! Ouais, c'est facile ! Euh... Je pose juste la question à mes petits camarades, on a le temps de perdre 4 ongles avant de rentrer, ou pas ? Euh... Moi, je veux dire... Il y a 2 personnes qui ont eu l'attelage et on peut aider ! Ah, oui ! Aussi, ça serait pas mal ! Ouais, je suis assez d'accord ! Ok, bon, on va faire ça ! Alors... Moi, je serais plus pour prendre l'arc ariole et foncer dans l'entrepôt, mais ça reste que mon idée, je pense pas que les chevaux sont d'accord ! Alors... Ouais, non, c'est pas grave ! Parce que... Euh... La porte... Alors, la porte était top rouge ! Oui, non mais... Ouais ! Ouais ! Mais euh... Moi, je pourrais aider... Faire l'holo cheval, en fait, pour donner un coup de main ! Ok, donc ça ferait que... Deux roues dans tout, en fait ! Chaque deux roues avec un truc ! Ça veut dire qu'on va rester deux roues dans un combat sans vous ? Euh... Non, justement ! Si vous attendez deux roues, vous perdrez que deux roues ! Euh... Mais en fait, je sais pas pourquoi tu veux détacher ces chevaux ! Mais si tu veux le faire, oui ! Pour les empêcher de fuir, mais euh... Non mais... On vous attend pas, il va y avoir un sacrifice humain à sauver ! Bon, d'accord, allez, on fonce ! A la limite, tu peux claquer le cheval, et puis il va partir au gâteau ! Ouais, c'est ça, ouais ! A la limite, tu... On fait fuir les chevaux avec la carriole ! Faut le guacier, quand même ! Ah oui ! Tu veux dire le faire... Non ! Ouais, tu lui donnes un grand coup ! Ouais, car la carriole, il se barre avec ! Oui ! Qu'il aille se finir dans la rivière, et puis qu'il m'en regarde plus, quoi ! C'est bon ! Je pense pas qu'il soit d'asta suicidaire, mais oui, t'as raison ! Allez, je vais donner une grande claque sur l'arrière du cheval ! Pas juste derrière, histoire de me prendre une ruade, hein ! Sur le côté, quand même ! Je la mème de l'autre côté ! En gros, le but est qu'ils se barrent, en fait, les chevaux ! Voilà ! Même s'ils vont juste quelques rues plus loin... Voilà, c'est ça ! Même s'ils bougent 200 mètres, ça sera déjà ça, quoi ! Le mec, il s'attend à pouvoir sortir pour monter sur ses carrioles et qu'il n'a voit plus ! C'est une fantèse de conduite d'Atlanta, s'il te plaît ! Euh, les deux ? Bon, putain, ça va être chaud ! Celui qui le fait, et si vous le faites à deux, vous me le dites ! Bah, c'est à deux ! Donc, il y en a un qui a fait l'action, il y en a l'autre qui lui donne plus... Combien, conduite d'attelage ? Alors, stop ! Euh... Je ne veux pas que vous échangiez dans votre chiffre, je veux que vous me disiez qu'il le fait ! C'est vrai que moi, j'ai moins 5 ! Je l'ai pas dit mon chiffre ! Ouais, ouais, mais ça, il y a moins 50... Ouais, ok, donc je le fais, on verra bien... Et bah, c'est raté ! Est-ce que tu veux... euh... C'est quoi ? Non, 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 non ! Si le phall ne bouge pas, tant pis rentre dans votre repos, on n'a pas de temps à faire avec ça ! Ok, et bah, vous faites bien un test d'agilité, s'il vous plaît ! Test d'agilité ! Vous entendez que c'était une histoire, une idée à la con ou pas ? C'est raté ! C'est raté ! C'est raté que d'habitude ! D'accord ! Et bah, euh... Vous vous écartez juste... Euh... Attends, pour ne pas vous faire rouler dessus, mais vous êtes quand même percuté par la chariote ! Et vous prenez 4 points, moins votre endurance, ça vous doit vous faire un point ! Euh... De toute façon, on vous en fait 6 ! Si vous avez un point, c'est un minimum ! Ouais, c'est un minimum 1, donc ça sera 1 parce que voilà ! C'est ça ! Aïe ! Ça va marcher ! Et si on s'est pris à la couche de Mario, c'est qu'il est parti ! Ça va marcher ! J'aime bien, je suis positif comme ça ! C'est... C'est ce qui compte, c'est ce qui compte ! Ouais, c'est un bon point de dégâts pour un attelage... Ah, vous aviez libéré les choses, vous ne s'aviez pas pris un point de dégâts ! Euh... La prochaine fois, qu'on doit le barbe dans le cheval, et puis on entend le bleu, hein ! J'suis pas sûr que ça soit aussi efficace aussi ! Alors, euh... Vous entendez... Vous entendez du bruit quand même dans l'entrepôt ! Maintenant que vous êtes juste à côté, après le passage du chevaux... Ouais, on est frappé à la porte ! Oh putain, on est frappé à la porte ! Tu t'appelles pas Jack Ryan, et on va pas frapper à la porte ! Donc euh... Euh... Qu'est-ce que... bah qu'est-ce qu'on va donner devant une grande porte ? Radich ! Déjà port ! Est-ce qu'elle est fermée cette porte ? Elle est fermée ! C'est une grande porte en bois, double bâton ! Radich, utilise ta grosse... euh... clé ! Ouais, c'est mon épaule, c'est ça ? Non, la clé commence par les mains ! Je suis plutôt pour gueuler, leur dire qu'il y a le feu au toit ! Mais bon, ça... ça reste que... euh... que mon point de vue ! Non, pardon, c'est vrai, il faut que j'utilise ma tête ! Donc ça veut dire un jet de force pour défoncer cette foutue porte ! Non, fais pas un jet de force ! Non, t'es nulle en force ! Non, non, je vais me défoncer l'épaule, oui... Euh... Y a le feu à l'entrepôt ! Non, mais... euh... Non, non, gueulez qu'il y a le feu à l'entrepôt, que pour en faire sortir une partie des gens ! Ah ! Non, faut pas les faire sortir ! Je serais d'accord avec l'elfe, là... Y a qu'une porte, hein ! Ceux qui sortent, ils meurent ! C'est tout ! C'est une souricière inversée ! Tu les fais sortir pour les tuer ! Ouais... Ah, mais s'ils sortent de l'autre côté, on n'est pas un con ! Oui... On part en tout ! Faites comme les... Ou alors... Non, non, on rentre, on les surprend, et on les bute ! Ouais, mais pour les surprendre, il faudrait que ça s'ouvre d'un coup, quoi ! Eh bah... Si je commence à y aller à coup de l'albarbe, ça va s'entendre, hein ! Et ça va pas être très rapide ! Et euh... L'urgence, c'est d'interrompre le rituel, dans tous les cas ! Eh, on aim, t'as pas un sort, là, pour péter la porte ? Genre dans lequel ma mère ? Hmm... Repriser les chaussères, non, j'ai pas ! La question, la porte s'ouvre vers l'intérieur ou vers l'extérieur, la porte ? Comment ? La porte s'ouvre vers l'intérieur ou l'extérieur ? Vers l'intérieur ! Ok, si on fonce tous dessus comme des gros bœufs, elle va s'ouvrir ! Elle est grande, il l'a dit, la porte, donc on peut se foncer à plusieurs dessus ! C'est tellement con, comme il dit que les échanges se marchaient ! Oh, elle est teubée, quoi ! En même temps, entre ça ou attendre que Craniche la défonce à l'albarre, j'ai envie de dire, autant tester ça d'abord ! Mais c'est vrai, ouais, à ce niveau-là, euh... Sérieux, y'a personne d'écrochetage, on venait comme ça ? Ah non, non ! Alors, si tu regardes, euh... Enfin, la porte a l'air surtout barrée, en fait ! Y'a une poutre ! Y'a une poutre derrière, oui ! Eh ben, on peut pas passer une petite lame pour faire... Est-ce qu'il y a des cartements, oui, pour une épée ? Ouais... Euh... Pour un point de fortune, je vous accorde ce truc ! Eh ben, écoute, moi, je le dépense ! Tu t'as dit qu'aujourd'hui, je mettais des assigns games ! Euh... Mais pour un kebab, je donne quoi ? Alors, pour un kebab d'abord ! Ecoute, j'arrive dans deux heures, est-ce que je vais l'apartisan ? Non ! Concernant l'XP, y'a des jeux qui te font envie sur Steam ? Tu peux les voir depuis, tu sais ! On sent le joueur professionnel ! Tout à fait ! Ah mais le MJ n'est pas capable ! Non, il me cache bien ! Surtout quand on parle de bouffe ! On en discutera hors enregistrement, alors ! Alors, qu'est-ce que vous essayez de faire ? Dans ce cas, je vais passer la lame de l'épée en dessous de la... La poutre ! De la poutre ! Et on va... Vous allez me donner un coup de main pour, avec le manche remonter, pour faire brésculer la poutre et ouvrir la porte d'un coup ! Ouais, on essaie de... On essaie de faire un blocage... On essaie de faire un blocage... Bah vous, euh... Tu me fais un test de force, s'il te plaît, Véatrix ! Et euh... T'as plus 10 pour chacun de tes petits camarades ! Ouh ! Donc j'ai plus 50 en fait ! Non, 40 ! 40 ! Ah oui, non, 40 ! Je compte pas, toi ! Je compte pas moi-même ! Alors, force, 31 ! Ça fait 71 ! Moi j'attendais un sang pour faire le bar de cassé ! Mais euh... Ah non mais c'est génial ça ! Alors... En fait, euh... Le manche de ton épée était sur le point de casser la halbarde, et euh... Par un petit mouvement de poignée, tu fais en sorte que la situation se débloque et la porte s'écrie ! Voilà, c'est... C'est certainement une intervention divine ! Merci, Ranald ! C'est bon, ouvrez une porte ! En même temps, euh... On va les dire, ils vont pas chercher ! Je... Je veux bien procéder ! Tu le concèdes ? Ça dit, la porte est ouverte ! Attends, tu le concèdes ? Ah bon ? Tu le concèdes ? C'est Ranald qui t'a aidé ? Ah bah... Je... À ce niveau-là, euh... Peu importe ce qu'il m'aide, du moment où je puisse arrêter l'occasion, donc euh... Alors, je te demande du USB ou non, en fait ? Ah, il va dire oui, il me dit non, parce que je suis joueur ! Ok ! Tu récupères un peu maintenant ! Mais c'est génial ! Bon, bref ! Vérena, t'as topé de ta gueule ! Vérena, c'est qu'il faut faire des comptons pour nous ! Ah bah... Ouais... Ok ! Qu'est-ce qu'il y a d'ailleurs ? Check, 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 check ! Je tire ! Je me pointe ! On refait l'initiative avant ! J'aime pas les gens qui portent des tâches ! Donc moi, euh... Voilà ! Oula, c'est grand ! Ma mère a été renversée par une carriole avec des gens qui portaient des tâches, du coup, maintenant, voilà, je peux pas supporter les gens qui portent des tâches ! Allo ? Donc, l'entrepôt, on rentre vers le Nord ! Ha ha ! Ha ha ! Alors, je cherche pas, c'est un petit peu... Oula ! C'est un petit peu... Ça doit faire mal ! Mais... Mais il est traviole, le machin ! Oui, ça... On peut en déduire que lors de cette Ténarius, ils ont séché les cours de géométrie quand ils étaient à l'école, hein ! Ouais... Ok... Attends... En fait, on va pas dans le bon sens, là, l'école, mais... Voilà ! C'est ce que vous voyez ! Alors, au milieu, il y a... Euh... Je vais m'arrêter, pardon... La sacrifier ! La sacrifier, ouais ! Je sais pas ce que t'envoies, mais ça a l'air lourd ! Oh, ça a l'air ! Donc, à l'intérieur, vous voyez... Euh... Il y a 7 personnes en... Enfin, il y a 8 personnes en robe blanche ! D'accord ? Plus... Alors, en robe blanche... En toche blanche ! D'accord ? Il y en a 6 qui sont... Et euh... Il y en a 2 autres qui sont démasquées, en fait ! Euh... Pardon ? Gideon et Tuggan ! Bah, Gideon et Tuggan ! Vous ne connaissez pas leur nom, vous ne savez pas qui ils sont, mais je vous les ai marqués, parce que c'est plus simple pour moi ! Gideon, c'est méchant dans... euh... Euh... Et donc euh... A priori, Tuggan est en train de lire un parchemin... Euh... Gideon est à côté de lui, avec un grand sourire aux lèvres... Euh... Et Tuggan, pardon... Tuggan, un parchemin... Ah merde, attends ! Tuggan ! Ah merde, attends ! Tuggan... Pardon ! C'est Tuggan qui... Tuggan qui... Tuggan qui... Tuggan qui... Tuggan qui... Tuggan qui... Alors, ça va, c'est qu'une réunion tranquille, on les laisse ! Excusez-nous, vous ne voulez pas déranger. Euh, on va, euh, on va faire des... Encore. Alors... Nouvelle ? Oui, 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 nouvelle, oui. C'est une nouvelle initiative. Pourquoi tu mères deux fois l'initiative ? Quoi ? Mais j'obtiens que des puissants, en fait, ah non. Ah oui, nan, 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 c'est vrai que mes... Les résultats, en fait. Alors... Euh, tiens, tu peux faire ça, moi ? Ah, c'est génial, je savais pas, ça. Je n'ai pas une fonctionnelly. Il y a le manuel, sinon. Oh putain ! C'est sûr ! L'appui d'ailleurs. Qu'est-ce que ça marque, vous ? Il n'y a rien, là, qui s'affiche. Ah, ça y est, Thuygen. Ah, donc, il y a marqué Thuygen. Ouais, ben, c'est ça que j'ai découvert, en fait. Euh... D'accord. Ok, c'est cool ! Ouais, Kevin, il a un niveau ! Quoi ? 70 ? Ah, il a beaucoup en agilité de bépère. Euh... Ah ouais, attends, mais comment je fais... Ah, on peut pas rédicter... Ah oui, il faut faire un peu de PNJ à chaque fois. Ouais, ben, après, tu veux. Oui. Euh... Ah, d'avoir une petite fausse-propos, tu pourras charger des PNJ, en fait. Donc, on s'est en raison. Ouais ! C'est cool ! C'est deux fois la génération, ou c'est juste parce que c'est pas les mêmes ? Non, c'est pas les mêmes, pardon. C'est... 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 Non, mais t'as bien fait de me le dire. Enfin, j'ai coupé la fonctionnalité, je suis encore tout fou, quoi. Euh... Alors... On va t'essuyer, peut-être. Alors, je pense que Julien Mou est à l'agent le premier. A priori, c'est l'idée, ouais. Je suis étonné ! Putain, mais plus de 110, euh... Il va être haut level, enculé, quoi. Alors, ensuite, euh... T'as combien, Dental ? 54. Donc, euh... Toygen et Jira, avant, aussi. Ensuite... Normalement, je danse. Bon, ouais. L'idéon... L'idéon va s'enfuir avec une voiture volante. Dental, t'as 54. Euh... Sept... 48. Faut pas que tu t'aies refait l'intégrale des... Euh... Bélatric, t'as la première, toi, hein. 43, hein, c'est ça ? Ouais. Donc, euh... Euh... Des membres de Lordo... Euh... C... 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 C'est-à-dire qu'avec le plus 70, j'ai même pas... J'ai aucune chance d'être Lordo légalé, en fait. Pas personne ici, hein. Oui, bah... Je sais. Je parle pour moi, parce que je suis meilleur... Je suis meilleur en réalité, par rapport à... Eh, bah, Patrick, c'est la dernière, en fait. Bah, ouais. Allo ? C'est 43. Non, c'est moi, j'ai 38. Ah, c'est moi, j'ai 38. Ah, pardon ! Ouais, j'ai... Ah oui, toi, puis j'ai oublié... J'ai oublié, euh... Ah oui, c'est vrai, Onaïm. J'ai oublié Kranich, hein. J'ai oublié Kranich. Bah, j'ai lu le 45 de même, j'ai oublié. Alors, Onaïm, si t'as des boules de feu, c'est maintenant, hein. J'ai pas de boules de feu encore. Si t'as un truc d'incinération zone, tu vois... Même tes pétards, ça suffira à nous aider, hein, tu vois. Vous nous faites tous un test de force mentale, s'il vous plaît. Ah, c'est pas bien, ça. C'est quoi que ça va être ? C'est crapé, ça. Hey, succès ! Enfin, comme par hasard, le vago, alors, aussi. Et attention... Le vago, il est valaisant. Oh ! Y'a que le vago qui reste. Échec ! Ok. Est-ce que vous, il décidait de relancer, ou pas ? Euh... Vas-y, moi, je vais essayer de relancer. Euh... Allez. Hop. Ouais, allez. On a réussi. Moi aussi. Ah ouais, c'est pour éviter la peur. Ah bah, tu vois, j'aurais... Moi, je veux pas m'enfuir du combat, comme les autres, devant des autres. Ouais, allez, on va. Vas-y, je vais réessayer. Ça passe. Euh, toujours. Bon. Kramich et Béatrix se ratent. J'ai loupé de... Moi, j'ai loupé de... Attends... Euh... Cinq... Euh... Quinze. Oui, ok. Bon, bon. Euh... Vous avez moins dit ça ? Euh... Clairement, le... La scène vous... Vous ébranle. Clairement, c'est... Le... Enfin, que le Pentacle est en train de luire. Le Pentacle-Sol est en train de luire. Euh... Vous voyez qu'il y a un cercle de cuivres. Enfin... Évanguement quelque chose, quand même. Mais euh... Là, vous voyez, carrément, enfin... L'Ether est en train de se... De bouger dans tous les sens. Je trouverais le putain d'enculé de Forgeron que fait ce putain de cercle. Rires Voilà, voilà. Donc, vous avez moins de 10 à votre... Pour le reste du combat. Sauf si, à un moment, je vous demande de faire un test de force mentale et que vous l'auriez cliquer. D'accord. Ok ? D'accord. Alors... Euh... J'ai une question technique, si je... Oui ? Si j'avais raté, je serais arrivé à moins 15. Oui. Oui, justement, t'as bien fait de réussir. Ok. Merci. Donc... Euh... On aim. Euh... Alors, vous l'avez dans l'entrée, hein ? Vous allez au niveau d'abord, hein ? Ah oui, tiens, je peux le mettre. Je me suis... C'est euh... Je veux faire un tir d'arbalète sur euh... Euh... J-D-O. Alors, euh... Tout à l'heure, ça met ta... Euh... 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 C'est ça, c'est ça, devant. C'est ça, devant. Avant la jeune chale. C'est celui qui est devant, ouais. Ouais, ok. On va voir. Oh, c'est un... Oh ! Craniche, va falloir foncer dans le terrain. Ouais, ouais, c'est prévu. J'aurais demandé à dire que si on arrive à sauver la fille, c'est cool. Parce que le rituel est crassé. Bah, c'est ça, justement. Alors, si je puis me permettre, j'ai pas envie de faire une... Deo-Silverberg. Non. Donc, euh... Je vais éviter de charger sur la nana. Donc euh... Euh... Je te vois pas, par contre, sur la map... Euh... Unheim. Ah, je me suis pas mis autant pour moi. Euh... C'est là... En fait, vous avez le temps de vous positionner, hein. Parce que... Ah, je prendrais pas à droite, alors. Vous pouvez... Je vous ai... Euh... J'ai mis les droits. Ah, non. Ah, non. J'ai inversé Julion et toi et gars de merde. Bon, de toute façon... Si j'ai le temps on est, je me mettrais un peu plus derrière. Mais non. Julion qui vient de votre ici. Ah, il faut que j'ai le champ visuel de personne devant moi pour viser. C'est pas faux. Donc euh... Unheim QV The Feb 2. Ok. Euh... Ensuite... Euh... Crane. Pour la bulle, la meuf. Euh... Mauvais idée. C'est... Mauvais idée. Je suis pas sûr. Parce que le petit homme qu'elle meurt et qu'il fonce en sang. Exactement. C'est pour ça que c'est une très mauvaise idée. Allez, je... Je prends des flèches creuses qui se remplissent de sang. Je fonce sur euh... Je vais... Actuellement, je vais foncer sur euh... Euh... C'est... Sur le... Ordo Septus 3. Le 3. Ok, ça me va. Tu peux le charger, il n'y a aucun souci, t'es à la portée de charge. Euh... Euh... Pris ta dél'assurant. Pris viran ! 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 Tris fort ! Tu es cherches juste à brusculer, Sep2 et pas l'attaquer hein ! Euh... Plus à lui donner un coup d'épée en passant, histoire qu'il se recule et que je puisse passer... Donc tu la charmes et tu continues ta charge après. Là-bas. Sep ? Alors euh... Attends, parce que j'ai... Attends, faut que je rezoom parce que je n'arrive pas à voir les noms. Euh... Tugain, est-ce que... En termes de visée, ça se passe comment pour lui ? Il y a moyen, il y a pas moyen. Hein ? Tu peux le shooter, mais euh... Tu... L'air est vraiment perturbé autour de lui et tu le vois un peu trouble. Euh... Ouais, le problème c'est que si il meurt, ça fait un sacrifice aussi dans le cercle. Ah ouais, tu sais pas. Ouais, non mais c'est mon point de vue. Euh... Vu que c'est lui qui a le couteau sacrificiel... Je... Je le shoot lui. Je vise, je tire. D'accord. Ça meurt. Euh... Euh... Les ordeaux ne font rien. Tantale. Je vais faire par exemple, je pense. D'accord. Je vais viser Tugain et puis euh... Je vais tirer sur lui. Enfin, c'est seulement du... C'est le Rageo Ctenarius qui n'a pas de... Qui n'a pas de Tugain. Donc euh... Ok, tu vises Tugain. Ok. Euh... Tugain... Bah il continue à canter. Gileon. Alors... Tugain... 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 J'ai droit. Euh... Il va balancer... Euh... Il va balancer entre lui en direction de Name. C'est ça ? Je balance une peau de puante. Euh... Tu me fais test, je force mon test, s'il te plaît. Euh... Tugain... 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 Succé... Tugain... Tugain... Attends, c'est réussi de combien ? Tugain... C'est réussi de... Trente... Trente... Six... Trente... Six... Trente-six... Ok... Euh... Tion... Une... Euh... Tion... Tion... Une... Grande... Euh... Enfin, une grande peur, ça va être sur toi, en fait. Littéralement, une grande peur. Euh... Tu... Tu te sens... Euh... Enfin, tu te sens assailli de toute... Euh... Mais une peur palpable. Oui. Une peur palpable physique. Tu ne pourras pas attaquer son ici. Et euh... Je suis désolé de t'apprendre. Un instant, tu dis à moi, là. D'accord. Tu viens de placer le roue de la défendre. Par contre, euh... Tu ne t'es pas enfui. Ok. D'accord. Ça va, c'est 31, c'est 1-20. En 9 minutes, tu rejoues, quoi. Euh... Je vais laisser tomber... Euh... Je vais laisser tomber l'arbalète et je vais passer à la magie. Je me sens plus à l'aise et moins stressé avec. Euh... Alors attends... Euh... Non, en fait, tu peux agir quand même à son ici, pardon. C'est bon. Non, tu peux agir. Et c'est qui qui m'a jeté ça, tu as dit ? Parce que ça a coupé... Euh... J'étais... Euh... Tu ne sais pas si ça vient, mais tu as saillis subitement par... Tout un tas de... Par une... Par une... De la peur palpable. C'est littéralement des tentacles de peur qui t'attaquent. Euh... Donc ils vont tester pour le coeur. Tu pourras quand même agir, pardon. Tu pourras faire ton attaque. Mais tu seras... D'accord. Euh... Ouais... Et tu pourras essayer de voir d'où ça vient jusqu'à ta passe. Ouais... On ne parle pas au moins 20. Euh... 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 Tagen ne fait rien. Euh... Dampal, c'est quoi ? Ouais. Le visé, ça rapporte combien ? 10 ? Ouais. Euh... Ça touche. Et plus 10 ? D'accord. T'as moins 10 parce que l'air est... L'air est trouble, mais t'as plus 10 parce qu'il ne bouge pas. Donc t'as plus 10 au total. Ça touche ? Ouais. 36, bah tu fais les dégâts. Pas 1. Oui, ça va. Rires. Rires. Alors, le carreau s'enfonce. Euh... 36, c'est un bras. Euh... Et j'enlève un point d'armure. Il y en a un. Il y en a pas. Euh... La personne semble stoïque. Par contre, euh... Ça saigne. Ensuite... Euh... C'est quoi ? Euh... C'est quoi ? J'ai abattu une poutre. Attends, c'est Tagen avec du misé, hein ? Oui. Ah ouais ? Oui, pardon. Euh... C'est loupé de combien, Cep ? Pfff... C'est beaucoup trop pour être calculé. Alors, ça... J'ai un bonus de combien ? Parce que j'ai eu mon mollis de moins 5. Enfin... C'est un peu... Oui, d'accord. C'est un peu mort, hein ? C'est un peu mort. Euh... Suis-moi. Euh... Matrix. Yep. Et dans la tag, il y a plus 10. C'est parti. Et moins 10, vu que j'ai raté l'angé, donc ça fait une acte normale. Joli ! Ouuuuh ! J'avais dit que j'ai rien à me protéger. Ah non, c'est pas la... Tu viens de perdre ton point de fortune. C'est pas mal. Euh... Donc euh... Ça va. Euh... Ensuite... Kralich. Et... Ben... Plus 10, moins 10, quoi. Vas-y. Eh ! Vas-y ! Eh ! Oui ! Je tape dans la jambe. Dans la jambe droite, tiens. Oui, mais tu fais juste des gars. Ouah ! C'est la... Alors... Alex, on est assez stoïque. La façon qui va s'aimer, elle est assez stoïque. Elle est toujours en train de... Scander... Une mélopée. Euh... Un aim ! Du coup, tu vises ton gars. Vas-y ! Bah ça passe ! Euh... Tu touches... Euh... Mais dites pas de trucs dégueulasses, quoi. Vas-y. Neuf. Ça va ! Ça seigne ! On va le sentir passer, quoi. Euh... Ensuite... Oh Naïm ! A toi ! Ton arbre est élevé ! Que fais-tu ? Je la lâche et puis je vais incanter pour... Euh... Un projectile magique pour toucher Thuggen. Euh... Attends... Avant, quel est l'état de la magie ? Ah ! Eh ben, tu me fais un test, s'il te plaît. J'aurais dit un bœuf ou pouddha dans les dents de la magie, mais... Alors... Je balance, peut-être, hein, d'ailleurs. Échec. Alors, tu sens que la magie est très fluctuante. Échec de 19, hein. Alors, elle est très fluctuante, mais elle est forte. D'accord. D'accord. Euh... Donc, qu'est-ce que tu fais ? Tu balances ton coulo sur Thuggen. C'est bien ça ? Ouais. Ok. Euh... Ça va. Ensuite, euh... Kramish. Il est... Il bouge pas le mec, de toute façon. Non. Il est... La personne qui peut le frapper, c'est... C'est utile de le frapper, lui. Euh... Ouais, mais si je rentre dans le cercle, ça peut être un danger potentiel. Ah, euh... Réfléchis pas. Réfléchis pas. À ce niveau-là, dans la bataille, tu réfléchis pas. Bon, brutal sur le... Sur le mec, euh... Qui... Qui bouge pas, qui menace pas, qui fait rien, qui branle sa nouille et qui... Et qui chante. Ça va. Euh... Béatrix. Est-ce que tu continues sur ta lancer ou pas ? Ouais. Et je continue pour essayer de foncer sur... Euh... Token. Ça va. Euh... Cep. Euh... Je lâche... Allo ? Oui. On t'entend. D'accord. Je lâche l'arbalète, euh... J'avance en dégayement mon épée, mais bon, je suppose que je vais pas faire beaucoup de pas, mais euh... Euh... Tu peux te rapprocher, euh... D'Ordo 7-2 ? Euh... L'idée, euh... L'idée étant, euh... De... D'aller rejoindre Béatrix, hein... Béatrix. D'accord. Et surtout d'aller dégager la fille du cercle du portacle, en fait. D'accord. D'accord. Excellente, euh... Euh... Les Ordo, euh... Il ne faut rien. D'Orntal. Euh... Bah... Revolote, mais je suis en général. Euh... Béatrix est dans l'enchant de vision, quand même, hein. Euh... Ça l'a repris de Béatrix. Si tu me touches, tu fais, oh, les salauds, ils ont l'arché. C'est bon, quoi, ça passe. Ouais, mais je vais pas tirer avant qu'elle bouge. Euh... Si, si, le truc, c'est qu'en fait, Béatrix, avant qu'elle bouge, elle est là. Bah, elle est toujours dans le même mouvement, même endroit, quoi. Bah, je veux pas me faire deux pas sur le côté, histoire de gagner un peu d'axe, et puis euh... Tu peux prendre un demi-mouvement pour te retrouver par ici, par exemple. Quoique non, ça va pas t'aider parce que t'as cranish. Euh... Tu peux faire un mouvement complet pour aller là. Et je t'autorise à viser dans le même temps. D'accord. Tu es d'accord. Oui, je vais prendre une... Voilà. Euh... Euh... Tuygen. Euh... Tuygen est en train de faire le salamalek au-dessus du corps de la jeune fille. Je dis bien corps parce qu'elle a pas l'air de bouger, en fait. Elle est pas morte, mais c'est juste que dans la jeune fille, elle semble... On a un profond soleil. Euh... Gignon, que va-t-il faire ? Euh... C'est bien ce maître qui est... Euh... Il... Euh... Craniche, ta thèse de force mentale, s'il te plaît. Je vais pas rentrer dans le monde. Allez, croisons les fesses. Il les a pas assez croisés. Ratés. Ratés de... Euh... Dans... Euh... 4... 54. Alors, tu sens que quelque chose traverse son corps. Il a pas bien compris que toi. Aïe. Mais c'est une drôle de sensation. Si on avait traversé... Voilà. Ça me fait rien de plus ? Non, rien de plus. D'accord. Euh... Euh... C'est... Euh... Dans le tas. Ouais. Euh... Tu avais Gignon... Enfin, t'étais en train de te dépasser. T'avais Gignon en visée. Et tout à coup, il est plus là. Mais euh... Tu l'as... En un climat d'oeil, il a l'air... Est-ce que je peux... Euh... Euh... Ouais, bah alors du coup... Attends, du coup, je suis pas là, moi. Je suis pas encore dépassé, en fait. Tu l'as ? Bah, en fait, au moment où tu arrives à la fin... En fait, tu vois, tu étais certain de t'avoir envie de viser, hein. Tu l'as vu. Et là, le moment où t'arrives et tu... T'es en train de prendre ta visée... Donc, t'es en train de te dépasser en train de t'aviser... Tu t'aperçois qu'au moment où tu arrives, il est plus là où tu visais. Et il a bris... Il a vraiment bougé en un... On a quittement d'oeil. Tâche. Est-ce que... Je peux essayer de me cacher ? Tu peux... Tu pourras essayer. Mais euh... Pour l'instant, t'as fini ton... Ton mouvement, hein. T'es en arrivé là, quoi. Euh... Donc, quelqu'un de fait c'est ça, la malette ? Euh... Euh... Cep ? Bah, de toute façon, je fais mon déplacement en... En... En prenant mon... En lâchant leur bête. Oui, oui, c'est vrai. Oui, pardon, fume-moi. Euh, Betrix ! Tu peux un test de force mentale, s'il te plaît ? J'espère que ça va réussir. Ça a raté. T'as encore un point de... Fortune ? Euh... Attends. Ça a raté de 10, euh... C'est que son de malus ? Hum ? Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que j'ai moins 10 sur mes trucs, en plus. Ah oui. Donc moi, ça faisait 60... Donc ça rate de 20 ans. Ok. Euh... Tu... Tu te sens électrisé, en fait, quand tu rentres ? Tu te prends 4 points de dégâts, c'est détournissant, hein ? Oh putain, les salauds, ils ont des tasers ! Y'a pas de points d'armure, je suppose, c'est détournissant, mais... Non ! Euh... La grandeur en fond, hein. Ok. Prends 1. Euh... Kravish ! Ouais. Tu as vu que tu faisais une traite brutal sur le gars, c'est ça ? Oui. Donc c'est en... En plus 10 seulement, pas plus 20. Voilà, ça touche ! Succès ! Des gars ? Oh pfff, attends ! Un jet d'attaque ? Un jet d'attaque ? Un jet d'attaque ? Un jet d'attaque de 2 par la hauteur. Donc alors, ça fait 13... Ça fait 21 ! 21... Cancel ! 21 ! Euh... Euh non, matin, plus 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 11, 24 ? Non, c'est pas plus 11, c'est un hélice complet. Tu rajoutes pas ta force, hein. Ah oui, d'accord ! Oui, 21. Ok. En ce moment, ça fait juste que ton hélice existe. Ok. Euh... Tu me lances un dessin ? Attends, je cherche... et 45 54 c'était dans le corps le nombre de dégâts qui s'est pris aussi donc tu m'as dit que c'était le temps dans le corps attend ah bah écoute alors attend dans quel sens adieu en bas moi je trouve ça bien de l'épaule jusqu'à j'ai l'épaule au bassin de l'épaule au bassin ok en travers je canalise localisation échec c'est un seuil en endurance non c'est pas ça il faut les fléchettes magiques seuil 6 ok tu me balances 2d et tu me balances 2d 10 et tu me balances un dédi supplémentaire après 12 donc ça passe et tu me balances un deuxième dédi ok c'est bon alors tu le sens la magie est particulièrement puissante particulièrement instable ton projectile part aucun souci il est très puissant tu le sens bien et je pense que il se perd dans l'éther par contre tu me fais un test de focalisation non pas focalisation de sens de la magie pardon et à moins avant ça passe non non mais justement j'ai regardé tu remarques que le cercle de cuivre a réagi à ta magie en fait je peux le saturer quoi il a légèrement lui au moment où tu as lancé ton sort ouais t'es pas le droit d'inventer l'ampoule d'accord voilà le cercle de cuivre il fait tout le tour c'est ce qui fait le je vais m'approcher je vais balancer un coup de hache sur un autre cuivre d'accord ok le chargé la de cuivre pour lui hacher la gueule il a besoin d'un artisan pour vous faire un cercle de cuivre il n'a plus de sensation que les temps que la p**** alors cradich au fait il est mort la aveu oui il est mort oh tu vas alors il a franchement coupé en deux dans le sens de façon par diagonale et non il n'est pas doté d'un pouvoir qui lui permet de se délouber c'est pas dark wall je vais taper le 4 mais non il y a quoi bah non tu le laisses faire bah qu'il ait des couilles qu'il a cherché la meuf quoi ouais donc sinon enfin j'en ai un à tuer un si attends sinon fais comme tu veux alors tu fais comme tu veux non vas-y je vais taper le 4 vas-y alors tu es bien en contact avec le 4 tu le charges est-ce que tu le charges dans le cercle je contourne le cercle je contourne le cercle tu peux le charger quand même c'est pas une ligne droite mais on va considérer que avec ta halbar tu peux aller faire un mouvement sur le côté euh euh Béatrix bah moi normalement j'étais en charge pour réussir ta gaza ouais bah le coup de l'électrique ça m'a calmé je vous ai fait agir les autres ou pas ? oui 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 non mais j'ai un doute oui non c'est bon oui non oui c'est le oui oui c'est bon oui donc qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu décides de faire avec la réaction je continue à avancer il faut absolument que j'atteigne Tuggan et que je protège cette jeune fille d'accord euh euh 7 euh bah l'idée c'est aussi que je vais je vais faire en fait la manœuvre qu'a fait Béatrix au début à savoir la charge en foutant une grosse claque en passant à ordo 7 je sais pas combien jusqu'à côté de Béatrix c'est numéro 2 le but étant toujours d'attendre en fait la la nana au centre pour la sécuriser on peut glisser un mot ou deux t'es gaffe ça picote un peu euh vous autres ? ouais euh euh oui tu peux tu peux tu peux le glisser ouais béter l'anneau c'est pas le droit d'avoir des réactions sexuelles de vos ressorties enfin mon esprit d'artisan se dit que ouais enfin je suis pas équipé pour on dirait un round c'est utile enfin ouais c'est du cul mais si l'anneau il fait l'épéatrix qu'on voit sur le plan ouais c'est un gros anneau de cuivre quoi ah non on l'avait déjà vu dans le précédent temple oui ça joue en part cet anneau il était pas si massif que ça bah si il est massif c'est bon on en fait des fils même mais dans tous les gars pour l'instant mon action reste la même d'accord t'attaner le ordo 7 en charge en charge en charge ça va un ordo de un ordo 6 il sort dessous de sa toge un pistolet et tire sur crâne pourquoi moi parce que c'est toi qui encaisse le taille de headbard qui avait tué un élément du cerf ah je l'ai juste coupé en deux t'as rien j'ai déjà fait casser des crânes Tegan a fait des cibes agré avec son parchemin et sa dague au dessus de la nana et vous voyez que ça commence à se colorer en vert entre lui et la nana un vert assez mal dans le tal je flèche Tegan ok il est juste le parchemin le parchemin il est dans les mains de Gideon et Gideon il se dépasse non non c'est Tegan qui a le parchemin Gideon se déplace et balance une saloperie en direction de Dental alors attend bouge fort il n'y a pas le moment de vider les poubelles il y a mon chat qui s'était barré ok alors sans soucis sans soucis sans soucis je vérifie juste une petite chose je vérifie juste une dernière chose voilà hop euh non tu te prends un projectile et c'est quoi de dégâts ah il n'est pas absorbé lui c'est pas juste la saleté de mage du chaos euh Gideon caractèrement t'as tiré dessus que tu as vu le projectile traverser un peu comme un ralenti toute la scène et tu vois que lui effectivement le cercle n'a pas l'air de le gêner il faut pas dire il a aussi un grand sourire il te regarde droit dans les yeux tu peux tirer sur toi également à qui toi il doit pas me voir dans les yeux il a le pédano schnob bah aussi bizarre que ça puisse te paraître t'as l'impression que tu le regardes droit dans les yeux est-ce que la magie est-ce que l'armure protège la magie ou pas euh il y a qui euh ceux-là oui oui ça protège et du coup je considère qu'il m'a touché encore euh il y a une localisation en particulière euh attend je vais y voir tac 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 je vérifie quand même du chose ouais 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 tu peux considérer qu'il a ok oui c'est ça ah non du coup je vis Tuygen euh plop 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 euh tu l'avais visé t'as plus 10 moins 10 mais ça reste un échec euh tu l'avais visé en train de voir qu'une d'accord après je passe à côté ensuite Tuygen il continue de faire ses salables avec la lumière apparaît tout le monde de lui ensuite euh 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 je vais te donner à mes amis pardon c'est l'heure de cette scenarios euh c'est sûr c'est sûr notre ami ton conf c'est la tête c'est pour être vital pour cranny c'est bon t'as pas le reste de l'armure ? t'as que le cuir ou t'avais pas l'armure intégrale ? il y a comme de maille avec le corps, corps et bras ah d'accord ok, j'avais oublié le détail bon t'as quand même un de protection plus ton ambiance ouais c'est fait hein plus le chuteau donc tu prends 50 points de dégâts quoi ? heureusement que t'as tes 4 d'armure hein, de défense ouais bah j'me mange un attends, 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 attends ça se trouve celui que t'as découpé c'était son frère c'est pour ça qu'il a réagi comme ça aaaah, ouf il y a d'autres tirs, c'est une sulfateuse tu te prends 9 pourquoi j'me prends 9 ? bah il a un plus, il y a 4 dans son tir ah y'a plus 4, ah j'me prends 8 euh, moi c'est rien qu'il te prend 3 t'as bien 4 en main ? non, j'ai 3 ah ouais bon bah tu te prends 5 c'est le cul-là c'est le cul-là des 5 un peu un ou des 7 quoi ça fait 7 ah 2 prends des bien et euh, donc voilà il a dégainé, il a tiré et là je prends mal euh, ensuite Cep tu essaies de frapper 2, c'est ça ? ouais ouais tu 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 ouf ahahahahah c'est un point de fortune j'ai envie de dire que ça va que Béatrix c'est de l'eau j'claque mon dernier point de fortune ahahahahah ok ça fait ah c'est raté ah non raté donc ça touche ah bon ? avec mon moins 5 et euh, comme j'ai 29 ? ok, si tu veux non mais ça touche prends, prends, quand je te dis que ça passe, je prends prends une forme de gueule tu prends ahahahahah ahahahahah ahahah tu testes même pas tu dis oui oui monsieur le Mg ça touche il y a plus 4 ah non ça va ah euh, la personne euh, la personne euh, ensuite Klich euh, non Béatrix pardon Béatrix et je ne crains pas de marcher dans la vallée de la mort car Verena guide m'est pas alors avant euh, tu me fais un test euh, 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 un test de force mentale s'il te plaît bien évidemment yes joli voilà et tu me fais un test de nouveau un décent s'il te plaît un test de un décent ok 62 pas de calé donc tu rentres dans le cercle ça picote ça arrive à passer ok tu es donc tu fonces sur Terragon ouais ok euh, allez j'espère que là ça va passer j'ai toujours mes moins 10 hein ouais ça rate je serais d'avis d'essayer de claquer un point de fortune là je claque un point de fortune je suis joueur alors et Verena guide mon bras alors alors il est minuit il est minuit je tiens à vous le dire que vous souhaitez on va peut-être terminer moi je me range sur ceux qui bossent c'est à dire pour l'horaire c'est ça c'est bon ça va pas de soucis mais il y a au mieux hein ça va moi aussi j'ai enlève à 9h mais on enfin j'ai envie de continuer c'est à dire que je me lève à 9h pour rentrer à 10h donc c'est bien et donc Verena a quitté mon bras parce que à 24 c'est un succès c'est sûr que c'est Verena c'est sûr que c'est Verena ouais moi aussi je pense pas oui c'est Verena c'est pas sa solution la chance il va falloir commencer à le comprendre tu me lances Téléga s'il te plait 5 c'est moche c'est ce ouais mais je l'ai fait saigner et si ça peut saigner ça peut mourir au bras gauche euh il a fait un petit peu de dégâts il reste historique aussi il a pas bougé c'était déjà pris une flèche je crois oui oui c'est bien pris une flèche c'est bien si il puisse paraître il a saigne mais c'est le type est foncièrement bizarre ok à moi à toi cranny bah euh pas flushé hein ah raté en tant que voilà tu vas d'accord j'étais bon j'étais bon j'étais bon on aim et bah moi je vais faire ma charge sur le cercle de fer d'accord vas-y le cercle de cuivre je fonce et alors je fais des dégâts directement non tu fais un test parce que tu essayes de le frapper pendant ton déplacement après si tu t'arrêtes pour le frapper je te demanderai pas de test pour le toucher mais là c'est parce que tu fonces dessus 53 3 je le loupe de euh peu de charge non tu le loupe de trop non non tu le cherches pas vraiment d'accord non non tu le loupe ok euh onyame tu contactes du cercle tu peux le prendre tu frappes le motore ouais je 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 le frapper du cercle oui pardon ok tu frappes le cercle quoi tu es fort avec le cercle ouais euh vas-y tape aussi fort que t'es con c'est pas technique quantique sur la même garde euh d'accord ok euh 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 On est d'accord que le Hordeau Sept, il ne bronche pas. Il n'a pas d'accord broncher pour l'instant. Je vais rester sur mon idée de base, courir dans le cercle, attraper la nana. Peut-être aider Béatrix, on verra quand je serai dedans, mais pour l'instant, mon idée c'est surtout d'avancer pour être au niveau de la nana. Est-ce que ça me fait une action ou une demi-action de faire ça ? Heu... ça sera une action complète. Ok, bah ça va être ça. EP à la main. Heu... Béatrix ! Non, c'est pas... Pardon, j'ai sous-moi... L'ordre de Superius, il y en a un et non qui... Il ne m'a pas demandé ce que je faisais. Si tu as pris paf paf ! Ah oui, paf paf, oui, c'est vrai. Non mais je commence à fêter... Non mais je commence à fêter... Y'a pas de soucis. Sept essaie de se lancer dans le cercle. Heu... Hordeau Sept se charge. Il vient de... Enfin non, il ne te charge pas, il se déplace pour aller tout choper. Heu... Il a dégainé une... Heu... Tuggan. Heu... Tuggan essaye de... De t'écarter... En balançant un grand coup de dague... Rituel... Bête. Ah, saleté. Heu... Par contre, il continue d'incanter. Heu... Dental. Heu... Tuggan est compliqué à toucher ? Heu... Si tu fais deux pas de côté, non. Ok, bah je vais faire ça. Je veux dire, je peux valiser quoi. Ok, voilà. Heu... Gilion... Heu... Blablablabla... Je crois qu'il a le cercle sensible. Je crois que tu l'as gros ! Alors, Gilion, vas-je tenter de te faire une petite attaque ? Heu... Milan de couleur, ça s'appelle. Heu... Je sais pas que... Heu... Ces... Ces mains sont devenues les grilles. Ah, ça, si c'est pas... Heu... Un signe flagrant de créature du chaos... Heu... Il s'est pas fait les ongles depuis longtemps. Ha, l'âme ! Bah oui, mais j'ai pas l'initiative ! Tu vois, je l'aurai lu, je pourrai t'aider ! Là, je peux pas avoir... Heu... Il te loupe ? Il n'est pas passé de grand chose, voilà, mais c'est loupé. Patrick, il te frappe, il te touche. Aïe. Il a une parade. Je tente. Viteusement, il essaie de te couper un jarret, et d'un coup d'épée, tu arrives à écarter son attaque. Et voilà, morci, zéro, fait l'air à la, il toque. Euh, dans le tal. Ouais, je vais le tirer. Vas-y. Passe. Ça passe, c'est bon. Une colère, une colère, une colère. Ouais, j'aimerais bien. Euh... Pas loin. C'est pas mal. C'est passé du tout. Ça saigne un petit peu. Il est qui ? Tuggen. Tuggen. Euh, Tuggen, ouais. Ouais. Il a 25 points de vue. Ah, d'accord. C'est bon, t'as fait préchauffer les bougies, là, ça a débaré au prochain tour. Euh... L'Ordo attaque, euh... Avec sa grande dague, il attaque, euh... Kranich. Kranich. Kranich, tu vois que le coup ne passe pas très loin. Tu te dis que si t'avais, euh... Prontement chargé, que... Euh... T'étais pas loin de te toucher, aussi. Hum. Ça va. Euh... Euh... Attends, j'en ai deux sur... J'en ai deux sur... Sur ma gueule. Il y en a qu'un qui bouge. Euh... C6 ? Ok, d'accord. Oui. Euh... C6 ? C6 ? Tu me fais un test de force mortal, tout à fait. Je crois que c'est raté. Euh... Attends, je vérifie. Bah, j'ai 35, donc oui, moins 5, c'est raté, en effet. Il n'y a pas le moins 5, ce serait tout pipi. Il n'y a plus de point de fortune. Ah... Pas d'enjeu. Je crois que ce serait véritablement... Euh... Utile de... Bah, si c'est pour... Un point de dégâts ! Ouais, c'est ça, c'est pour... Si c'est juste pour pas prendre un point de dégâts, euh... Ça va, quoi. Ok. Ça m'arrête, ça m'arrête pas ? Et euh... Bah, ça... Ça titanise, hein. Donc en gros, je bouge pas. Ça va passer à travers toi. Euh, oui, oui, tu... Mais tu rentres... Enfin, tu... Au moment où tu rentres dans le cercle, t'es... Euh... Mais sur ce tour-là, je bouge plus. Ah, tu fais... Ta charge, t'es arrêté net. Bah, du coup, t'es rechargé, maintenant. Oui, enfin, ton déplacement, c'est t'es arrêté net. Ok. Euh, Matrix ! Oui. Vas-y. Parti. Rampé. Rampé. Tu... Je tente, euh... Je tente, je tente pas, je tente... J'en ai plus qu'à un point de fortune, donc euh... Numéro 2, encore rapé. D'accord. Ok, bah euh... Je sais pas pourquoi, mais t'as du mal à vivre ce gars qui euh... Qui ne fait rien. Alors, c'est pas qu'il bouge pas vraiment, mais c'est qu'il fait des... Un peu... Un peu au fur et qui a du mal à... Juste c'est lui. Mais c'est peut-être parce que aussi, l'environnement s'y fait absolument pas. Same ! Bah ça, ça a vu, j'aurais été en gène, je l'aurais touché. Bah euh... Je... C'est des fin en rigueur. C'est des fin en rigueur. Alors, t'essayes. Euh... Je vais vous faire un geste si tu te plaît. J'ai utilisé mon dernier point de fortune. Alors, honnêtement... On peut avoir des déceptions, hein. Je le dis tout de suite. Vous voyez quoi, honnêtement ? C'est peut-être pas forcé... C'est peut-être forcé que tu le fasses sur ce test là, ton point de fortune. Après, tu choisis. Ouais, mais si on veut mettre fin en rituel, euh... Bon bah, je garde mon point de fortune, tant pis pour le cercle. D'accord. Euh... Je dis pas que ça n'a pas un impact, mais euh... Je serais fort chafouin que... Tu me reproches après de ne pas t'avoir dit que... Ça valait pas le coup de dépenser un point de fortune là-dessus. Parce que, en fait, le truc, c'est que le cercle est lui-même résistant et je suis pas sûr que tu arrives à lui faire des dégâts si tu le touches. Le seul truc, c'est que tu recules automatiquement si jamais, euh... Julien, t'es pas surtout en train de se tataner, mais euh... Je considère que t'es en train aussi d'essayer des dégâts. Oh name ! Et t'as Julien qui est sur toi ? Alors, il va se prendre un coup de hache et un projectile magique en même temps. Alors, euh... Tu peux pas... Euh... Tu peux... Tu peux... Tu peux... Attends, quoi ? Bah si, je peux... Attends... Euh... Si je me réalise pas... Ouais, tu pénales. Ouais, ouais. C'est badass. Ouais. 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 Tu vas réussir les nerfs. Parce que sinon... C'est ça. C'est ça. C'est ça. Euh... Euh... Ça veut dire qu'il va t'insérer leur morceau ou même. Euh... Je vais faire PAF sur celui qui m'attaque. Alors PAF ou PAF PAF ? PAF PAF. D'accord. Je vais PAF PAF. Surtout parce que si t'attaques, t'as pas de parade. Par contre, si tu veux esquiver, tu perds tes attaques après. Ouais. Donc non. Attaque pas. D'accord. Euh... Euh... Qu'est-ce que tu vas faire ? Euh... Il a fait une attaque... Deux mêmes choses. Une attaque parade. Ok, ça va. Euh... Sep ? Euh... Alors... Moi, mon but, c'est... Enfin, je sais pas en combien de temps ça se fait. C'est d'aller au centre et tirer la nana juste pour qu'elle soit hors de portée de sa dague, en fait. J'ai bien compris. Mais euh... En fait, chaque fois que tu vas, là, t'as écrit une rencontre dans le cercle. Oui. Et la magie du cercle, t'as été terminée, en fait. Comme un coup électrique, en fait. Oui. Voilà. Je suis dehors du cercle. Bah, t'es euh... T'es en train de le franchir, en fait. Ok. Vas-y, fonce. Bah, de toute façon, je reste toujours sur la même action, parce que si tu me dis que je suis en train de le franchir... D'accord. Non, en fait, tu continues. Voilà. Tu continues de vouloir faire ton truc, malgré tout. Ok, ça va. Euh... Je me dis que si je suis dans l'autre sens, je suis retétanisé dans l'autre sens, donc... Non, non, non. Si tu prends dans l'autre sens, t'es pas tétanisé. Ce que je veux te dire, c'est que... Si tu veux rentrer dans le cercle, euh... T'as un test de passement à la fin. Ok. À chaque tentative, en fait. Oui. Ouais, bah, à ce moment-là, euh... Non, je... Je... Si j'ai... Est-ce que je peux foncer sur Gédéon et lui coller une... Une droite ? Tu peux essayer. Il bouge pas. Oh, qu'il se arrive ! Le but, c'est que... J'y vais et... Bah... Le déplacement me coûte une demi-action ou pas ? Euh... Attends. Je regarde une chose. Je regarde où t'es placé par rapport à lui. Euh... Tu peux le chercher. Tu peux le chercher. Ouais, bah, ok. Ça va. Ok. Euh... Peut-être que... Ordo 6... Euh... T'attaque... Brutalement. Pantale. Togaine. Togaine. Togaine ? Ok. Ouais. Euh... 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 Togaine. Togaine. Técartée. Maîtrise. Euh... Gideon. Euh... Euh... Bah, deux infections. Ça, il t'a raté. Les deux sont ratés. Ça, c'est touché. Ah, les deux sont ratés. Putain. Oui. Bah, il doit pas être très très bon en combat à corps à corps, je pense, hein. Si c'est un magot, euh... Ouais. Bon, il doit avoir 40, je pense, mais... 40, 45, mais... Ça nous arrange. Euh... Ah zut, je parle avec le... Euh... Vache. Il t'a plus deux attaques et il t'a... Il a pas eu qui a touché, hein. Euh... Deux attaques... Ça, il a eu de tout, je vais atteindre ça. Donc... Mince. Ça a... Ça a commencé à piquer, hein. Ouais. Ça va être Béatrix, le sacrifice, en fait. Tu me fais ton test de parrain ou pas ? Euh... Ok. Béatrix, si tu deviens, euh... Possédé par une entité chaotique, euh... On priera à ton âme, euh... Auprès de... En... 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 C'est trop gentil. Un 5, ça donne... Un 50, non ? Pfff... On est mis dans une localisation. Pfff... C'est un bon ? Oui, c'est un 5, j'en peux. Voilà. La fureur du Lurik. Pfff... Oh la vache ! Oh la fureur du Lurik... On va recommander ton âme ! Oh ! Oh 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 ! Oh putain de putain de putain de putain. Allez, l'équipe est on fire. Bon, bah... Euh... Béatrix ! Pfff... Euh... Tu vois, on a un truc qui s'appelle Point d'Estaing ? Ouais. Bah je sens que j'ai un claqué, hein. Rires. Rires. Oh la vache ! J'en fais quand même... J'ai du sort, tu vois, c'était euh... Ouais, c'est une dague, hein. il a failli me brancher la carotide une bague c'est tout tu étais juste plus de pommes les gars le point de destin va être claqué rapido tu fais le console quel effet alors qu'est-ce que ça fait en fait donc en fait invoque veranda vous voyez que Thuygen en fait essaye de repousser Béatrix la plante sévèrement au dessus du sein en fait et Béatrix s'effondre et par contre aussi binaire que chez la pispra elle l'entraîne Thuygen dans sa chute avec lui en fait il reste espérément accroché à la à la à la dague à la dague et voilà Béatrix tu sens quand même que ta vie est en train de partir en fait oui je me sens pas bien ta vie est tiraillée tu sens que ta vie est tiraillée entre d'un côté tu vois ta ds et d'autre côté tu mets une espèce de gros maelstrom fait de la plus pure énergie chaotique voilà c'est cool ça je dis rien mais dépêchez-vous arrêtez ce putain de la tuer c'est le moment d'apprendre à nager c'est le moment d'apprendre à nager tu rentres dans le cercle c'est marrant la magie n'est plus faite euh ouais mais c'était pas mon action bah si non 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 ah non 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 j'allais sur Léon ah tu as changé sur Léon ah oui excuse moi excuse moi et puis en plus j'ai sauté les autres à tout euh excuse moi euh dans le table bah je vais tirer sur Token parce que moi j'ai pas les gens qui m'aiment les bêtises tu le vois avec mon dieu maintenant ouais euh allez tu montres nous le comment on dit donne le tête alors vas-y jetez les dégâts il fallait nous montrer comment tu savais négocier faut que tu changes les flèches hein franchement ok plus on a la tête il est plus on a euh 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 un jeu et quand j'aurai deux attaques ça va le faire il te touche nope t'es paré nope euh sap tu charges euh Gideon ton attaque fail t'as encore des points de fortune ou pas ? non non j'ai plus rien d'accord ok euh euh bon j'appuie au name euh bla 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 Béatrix tu sens que ton nav est tiraillé entre ta DS et Hermes Estrable ton cas et tout on sait l'ADS c'est pas mal hein tu regardes tu regardes tu regardes ça de l'air un peu détaché en se demandant tiens qu'est-ce qui va se passer mais quelque part j'en ai pas ému euh Gredich pas fort d'eau six pas fort d'eau six quoi euh raté t'as plus de con fortune quand même si si j'en ai encore un mais pfff j'ai aussi le gardien pour une parade hein c'est pas tout ouais je vais plutôt le garder en cas de parade d'accord je commence par l'attaque au corps à corps ou l'attaque magique c'est une bonne question ce que tu veux c'est l'attaque au corps à corps non l'attaque magique c'est de 10 elle a loupé poulet l'attaque au corps à corps je l'ai loupé avec le bonus de cèpe je l'ai loupé de 6 d'accord il y a un point de côté ça a plus de point de fortune ah ouais il y a un point de fortune pour ah bah vas-y si tu veux l'utiliser tu peux tourner automatiquement allez touche automatique oh pas mal pas mal ah oui bah ok donc tu vois qu'il saigne voilà et tu fais un attaque ? projectile magique ça passe je fais le dé supplémentaire ouais ok c'est pas de malus et je vais lui coller je lui colle 7 dans la gueule d'accord pas mal ça fait 19 total de dégâts moins non je crois qu'on en a je crois qu'on en a je crois qu'on vient qui tu vois qu'il saigne tu vois qu'il saigne ça saigne ça peut bon il est un peu finit en Beatrix tu vois qu'il y a une autre tu sens que tu tu ah bah pardon en fait tu n'as plus à partir de maintenant tu n'as plus genre tu peux le dire tu n'as plus le deuxième tu n'as plus les deux autres aient à lancer tu n'as plus que ton jeu d'accord dans ce cas je vais je vais faire une attaque physique et un projectile magique encore même façon sur d'accord ok on va tu attaque parade ok Béatrix tu sens que ton âme est qui est réglé et top attaque parade sur lion ouais euh 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 orbe 6 attaque non il y a que orbe 6 euh 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 Tuggen Tuggen en fait est accroupé au dessus du corps de Béatrix ouais euh t'es tiraillé hein t'es le revient qui me tue non c'est pas ça c'est pas ça c'est que c'est trois possibilités soit je lui tire dessus et je vais le finir soit je vais dans le cercle et récupérer la meuf vu que le cercle est désactivé euh soit je tire sur euh sur Généon qui est au contact avec les deux moi je laisserai pas l'autre finir son rituel on sait jamais sur Béatrix ouais mais du coup j'ai peur qu'il vous qui vous coupe en deux l'autre donc euh d'accord avec Chrome il faut mieux s'occuper de sauver Béatrix et la jeune femme bon bah je vais je vais finir Tuggen alors il s'est pris 3-15 points de dégâts au dernier tour ça devrait aller hein je vais viser et je vais tirer Tuggen pour essayer de le terminer d'accord ça va euh Tuggen essaye de retirer sa dague du corps de Béatrix il a l'air de lutter se retirer n'est pas une solution voilà euh Généon bah Généon il va essayer de découper un aim en morceaux ok j'ai plus de points de décembre pour contrer ça non alors des points de décembre pendant encore c'est pas deux points de fortune voilà donc Généon bah en même temps t'as pas un peu de parade donc alors ah oui c'est vrai j'aurais pu ah touche la première touche touche j'ai plus du points de dégâts euh il t'a touché non encore tête non encore tête non encore tête non non encore pardon ah oui oui écoute lui est fatigué ne fais pas de commentaires oui non ah 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 oui ah 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 ouais ouais mais ça fait pas de fil d'endure de rig donc euh ça fait euh 21 points moins deux fois son endurance et éventuellement une armure moi j'en pas d'armure je suis en mage tu vas être en mauvaise état mais tu seras vivant t'as combien point de vie encore ? j'ai 13 points de vie et là il c'est t'as retiré 13 combien en endurance ? en endurance j'ai 3 ah là tu vas avoir ceci ouais ah ouais ton arbre va être tiraillé entre deux choses un petit concrétisme alors un petit concrétisme à la tête euh euh alors un mur endommagé non ça ne passe pas il te faut un grand coup sur l'oreille puis tout bourdonnant pas au sens de l'équilibre peut pas effectuer l'action pour un coup je tombe à 0 pv c'est ça ? t'es à 0 pv t'es blessé grave euh mais t'es encore debout par contre là tu viens de te prendre un coup de bourdon sur les oreilles d'accord bon bah donc t'es sonné pour le run en fait ok et t'es KO debout euh Tegan il lutte et euh il n'arrive pas à bouger la dague du corps de Matrix euh Dandal mais je tire sur Tegan voilà attention attention horrible ça passe ça passe pfff t'es abonné au 2 euh oh ouais j'adore c'est bien oui mais là ça fait 2 fois de 2 bientôt il fera que des fureurs du lric il va falloir être patient ouais ok c'est là tu sors à la suite voilà on peut faire le reste du commande accéléré hein c'est parce que mon petit Dandal il est du cul euh par round voilà quoi euh ordre 6 il s'attaque je vais le rapprocher le machin il doit avoir 5 grand an de vent donc forcément il doit pas prendre grand chose quoi c'est vrai qu'il a pas 5 grand d'adurance ça c'est 4 ouais bah il se prend 1 quoi et encore s'il a pas d'armure ouais même bref bon en dossier c'est top euh attends oui le seul problème c'est que je suis en train de déplacer la fenêtre de chat les noms des cartes sont tellement longs que j'en ai ras le bol de chercher à chaque fois où le chat commun en fait alors ouais bamb ah bah j'crois ses touches et c'est ainsi que ça se va cette aventure ah bah ça t'est pas ça t'est pas j'ai no je suis no euh sep tu as le droit de répondre droit de répondre ah bah je suis tout seul hein de toute façon le touche j'ai rien bouger hein c'est T'as fait combien là ? 65 Mais tu l'as le fait de combien ? Je sais pas, 30, 40 Ah oui, t'as plus 5 au total J'ai 29 en... Oui, oui, oui Ok, Béatrix ! Oui Non, putain, c'est connerre, j'ai sérieux Oh putain, je suis pris dans une boucle de temporel Caliche Pas plus Non, raté De combien ? De 5 Non, de 15 du coup, puisque j'ai toujours mon moins 10 Ouais, ok Non, pardon Non, je l'ai plus Attends, oui, oui, attends Euh... Tu n'as plus ton moins 10 D'ailleurs Tous ceux qui avaient le moins 10 Plus à la scène Non plus C'est Béatrix et moi Béatrix l'avait Moi je l'avais Je l'avais Mais si on fait aucune passion actuellement Rires Du coup, tu loupes Du coup, tu loupes de 5, ça ? Je loupes de 5 Ok Allez, vas-y Tu vas être intéressant Attends, 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 attends Si jamais tu le... Si jamais tu l'utilises en fin de fortune, tu le touches automatiquement à la tête Oui On te touche à la tête D'accord, c'est dégâle C'est pas mal C'est pas mal C'est pas mal Euh... Je vais essayer juste à lui Euh... Et... Paf Voilà Tu vois ? Le chien ça passe, nous avons Euh... Donc tu lui fais 9 C'est bon, tu l'es poussé Bon, il est toujours là, hein ? Ouais, ouais Euh... Euh... Onayne, tu es tétanisé, tu ne peux rien faire Que fais-tu ? Moi ? Je suis tétanisé, je ne peux rien faire Non mais maintenant, c'est la fin de ton round Euh... Que fais-tu, le nouveau round ? Ta nouveau round Euh... Je vais me replier vers Kranich La grande défense, notamment ? Euh... Ouais, la défense, c'est replier vers Kranich Je veux bien Ok, donc il est moins loin à l'attaque, ça va Euh... Kranich Euh... Parade d'attaque D'accord Ah ! Détrix ! Je... 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 C'est simple, hein ? Je ne peux pas faire face à Oka tout seul Je vais crever, donc je vais me replier En... Je vais reculer doucement En foutre les chances Euh... Je... Je... Je ne vois pas autre chose à faire, je suis tout seul Donc euh... Je ne peux pas attaquer Clairement, je vais me faire des points Ils persécrivent ce round-ci Genre... Et puis... Et puis de toute façon... Non, euh... Je recule en allant vers Kranich Parce que c'est le seul qui a... Qui donne... Qui peut me... Que je peux appuyer Il y a une qui est morte L'autre qui est en train de ramper au sol Euh... Alors euh... Tu sais que, en fait euh... Euh... Un aim est déjà un enjeu de Kranich Oui, je sais, mais justement D'accord C'est... 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 Euh... 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 Tu l'as de Vos 6 attaques D'Ormthal, que fais-tu ? Attac Kranich D'Ormthal, que fais-tu ? Je vais flécher Gideon Ca va ! Euh... 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 Thuygen essaie de libérer sa lag Euh... Gideon euh... Poursuit... Euh... Euh... Et... Il fait des autres attaques Euh... Euh... Tu lui fais à moins 20 Donc c'est pas mal, quoi C'est... C'est... Ouais Ouais Oh putain Oh... 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 Non mais... Hé... Oh... Arrêtez tout de fire, s'il te plaît, hein ! C'est rien, hein ! Bon, ça va ! Bon, ça fait un peu critique, quoi, mais... Ça va pas, dans tous les cas ! Alors... Euh... Il y a des clics dans la tête, hein ! Ouais, mais peut-être qu'il va avoir les griffes coincées ! Et là, on te baise, là ! J'ai une parade, non ? Bah, non ! Bah, non ! Non ! T'es en... En défense ! À moins que des esquives, peut-être ! C'est pas si ça fonctionne, tu peux mettre l'esquive comme t'en défense ! Euh... Oui, je pense que si l'esquive, c'est l'esquive ! C'est l'esquive ! Alors... Tes chers à terre et tous tes jets se font à moins 30 pour un round ! Et tu dois utiliser les mêmes actions pour se mettre sur la terre ! Euh... Tu remets debout ! D'accord... Euh... Elle ? Euh... Moi-pilote qui essaie de retirer sa dague ? Non, il a une deuxième attaque ! Kranich ! Euh... Non, pardon, j'ai pas peur ! Assume-moi ! Euh... Il n'arrive pas à retirer le corps... Enfin, la dague du corps de Vétrin ! Euh... Je vais l'entraîner avec... Non, vraiment ! Je suis désolé ! Je suis désolé ! Je suis désolé ! Eh bien, je tire sur... Je tire sur machin ! Oui, oui, oui ! Du coup, je vise aussi ! Oui, oui, oui ! J'ai compris ! Attends, t'as plus... Attends, j'ai plus, c'est bon ! J'ai fait un truc ! Profite ! J'ai envie qu'il peut t'arrêter... ... ... ... ... Non ! On comprend pas ce que tu dis ! Attends, j'étais juste en train de regarder... Euh... Non, tu l'as pas... Je rate ! Ouais ! J'ai regardé juste si t'avais le truc qui te permettait d'avoir visé... Ouais ! ... Euh... C'est raté ? Oui ! T'as plus de points de fortune, je crois, non ? Non ! Euh... Bah ok ! Ouais ! Euh... Ensuite... ... 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 territoire ... ... ... Euuh... resisting ... Essaye de retirer fortement la dague qui est coincée dans ta coitrine. Fais voir un test de force mentale, si c'est bon. Il n'a pas lancé l'idée. Oui, si, si. Oui, mais c'était une injonction. Par un effort de volonté, tu arrives à garder bien sauvagement attachée cette dague en toi. Tu ne la retireras pas. Tu vois, tempo ? Parce que lui, s'il se relève, il va être vénère. Il est un peu tout pourri sur le rituel. Alors, tu te sens, Béatrix. Putain, que si jamais cette dague sort de ton corps, la magie qui est actuellement enfermée dans la plaie qui te tient, tiradée entre deux, risque de se libérer. J'en ai bien d'accord. Est-ce que, à l'heure actuelle, la victime du rituel, c'est toi ? Euh... D'accord, t'avais prié beaucoup plus vers Ronda. C'est pas riche. Tu as ta puise, moi ? Ouais. Eh ben, ça passe. Eh ben, je fais tes dégâts. Je me place là. Attends, il s'est déplacé vers Sep. Donc, je me place là, et puis, lui, il est là. Oui, oui, il a pris des dégâts. Mais, de toute façon, tu fais tes dégâts. Oh, ça prend, 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 prend. Euh... Euh... Ils sont pris précédemment... Précédemment... Il est court, ouais. Il est court, là. Mais il saigne. Il y a beaucoup de autres gens qui saignent, ici. Euh... On aim. Je continue de faire le mort. Mais non ! T'as ton action, euh... Bouffe-lui la jambe, je sais pas, me relier ! Tu veux pas, me relier dans la condition ! Je me relève pour une demi-action, et pour l'autre demi-action, je lui accorde un projectile magique dans la gueule. Alors, euh... Moins trente, hein, euh... Pour lui... Enfin, tu peux faire des actions physiques, mais une action, euh... L'acte mentale, tu pourras pas la faire, en fait. T'es... T'es vraiment sonné, euh... Ah, je reste couché. Et c'est émetté, hein. Je fais le mort, je fais le mort. D'accord. Mais tu peux peut-être lui, quand même, lui coller une attaque d'opportunité, hein, genre... Coup d'épée dans le... Ouais. On vit les mollets ! Coup de poing ! Vas-y, coup de poing ! Tac ! Je me relève pour une demi-action, et mon attaque... Ouais, ok. Bon, bah voilà, tu l'as fait à moins trente. Bon, elle peut toucher, hein. À moins trente, j'ai trente-et-un de CC. Oui, mais on est à côté, on l'aide ! On est deux, à côté ! Oui, 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 voilà, c'est plus grave. Ouais, ok. C'est vous qui m'avez forcé, hein. Vous êtes des enfoirés, 21. Ça passe. Tu disais ? Voilà, tu vois qu'on faut faire confiance à la verre. Non, mais quand je vais crever, ce sera de votre faute. Touche la jambe ! Touche la jambe ! Quoi que... Ouais, non, tu t'es relevé. Non, d'accord, tu t'es pas la tête. Ok, ok. 12, c'est la tête, hein. Euh, tu fais 10 ? Euh, bah écoute, tu fais un descend, si tu te dis. Fais un petit score. Alors, techniquement, je veux pas faire mon relou, mais c'était pas lui que je vais l'aider. 21. Pourquoi ? Parce que, il a juste annoncé son tour, on n'est pas... On n'est pas son tour. Non, 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 c'est pas ça, c'est... Il avait retard, mais il avait fait une attaque d'équilibre. Il a quand même considéré qu'il est assez sautille, et comme ils n'ont pas bougé peut-être vite, finalement... Euh... Bah, euh... Tu viens de lui... De lui foutre un grand coup du plat de la hache sur le coin de le raid. Ça s'appelle ça, hein. Euh... Et, euh... Tu vois qu'il est en train de chanceler. Et, a priori, il bougera pas le prochain round. Chacun son tour. Chacun son tour. Chacun son tour. Il bougera pas le prochain tour, si mal agit les héros, quand même, si ça date l'épée en souriant, hein. Donc, un aim. Euh... Attaque... Je peux toujours pas faire de magie ? Non, non, là, t'es... Attaque totale. Attaque, ok. Euh... Il est en train d'ailleurs, là, le... C'est vrai. Euh... Kramish. Euh... Deux attaques. Ça me va. Euh... Detrix. Tu le sens ? Ouais, ouais. Hop. Brutal. Ok. Euh... Dental. Il commençait à y avoir beaucoup de monde autour de... Euh... Je tire sur Tegen. Tegen. Ça me va. Tegen essaie de retirer sa dague. J'il fait la cloche. C'est... Donc... Ouais. Fouard. Ça me fait changer de force Tegen, s'il te plaît. Bah... Chuuu... Il en parlera Tegen, hein. En effet. La preuve. Ok. Tu sens que tu commences à reculer. Euh... C'est pas bon, dépêchez-vous. C'est pour ça que je tire sur Tegen. Alors... Dental. Je tire sur Tegen. Voilà. Et je vise. Ouais. Et tu le loups. Ça passe. Ça passe parce que je vise. Bah c'est tout juste, hein. Ouais. Ça touche la tête. Bon. 7. Ok. Deux fléchettes nerfs. Euh... 7. Ça passe hier, c'est que ça. Fais ton attaque bouillée du final. Ça passe ! Ça passe ! Oh ! Oh ! Oh ! Bon, on a déjà eu le châché, là. Euh... Kranich ! Mois 5. Fais tes deux attaques, s'il te plaît. Ouais, Kranich, je te loue pas. Fais tes deux attaques, s'il te plaît. Et une seconde, et une seconde. Kranich, fais-moi tes deux attaques, s'il te plaît. Euh... J'ai plus 20. Non, ça passe pas la première. Et la deuxième, ça passe pas non plus. Euh... Euh... Un aim. Euh... Du coup, avec 20 plus 20, ça... Il faut que je fasse au moins 41. Une attaque à plus 10, ouais. J'échoue de 3 points. Ça arrive. Je vous explique, Christelgan se prend une flèche pleine tête. Euh... Du coup, euh... Il n'arrive pas à ressortir la dague du corps de Béatrix. Il reste donc bien enfoncé. Pendant ce temps-là, avec ta conjuguée de... Euh... Euh... Non, juste... De cèpe. C'est juste cèpe. Ah, vous y a quoi ? Juste le démon. Euh... Au grand moment, tu le frappes. Tu l'as frappé où ? Euh... Pleine tête. Oui, tu l'as frappé pleine tête. Euh... Tu le frappes pleine tête. Tu vois que... Euh... Il se met à... À trembler, en fait, dans tous les sens. Et il reprend subitement... Euh... Toutes les apparences qu'il a reprises pendant son... Pendant ses 3 jours, en fait, où vous n'avez pas arrêté de le croiser. Donc, euh... Un coup, c'est le garde qui a arrêté... Enfin, un des gardes qui vous a arrêté, qui a foutu Kradish en prison. Un coup, c'est le capitaine des gardes. Enfin, il y a tout un tas de gens que vous avez croisés. Ouais. Compris la chef de... De... Béatrix. Un changeur de forme. C'est ça. Ça conforme à la théorie. La la merde. Euh... Et à partir de ce moment-là, tu vois qu'il commence à se déniter. Et euh... Il commence à s'enfoncer. Euh... Enfin, il est carrément assis par... Par le... Le cercle, en fait. Euh... Thuygen, lui, se prend sa dague et tombe sur Béatrix. Euh... La magie part dans tous les sens. Vous voyez que tous les autres membres de la... De la clique sont foudroyés sur place et tombent... Il y en a combien, en tout, là ? Débore ? Foudroyés, foudroyés. Euh... Bah, tous les mecs étaient debout, ils ne touchaient pas. Donc ça fait... Oh, un croix. Quatre. Ça fait quatre. Quatre. Non, c'est tout droit. C'est tout droit, les frags. Quatre frags, voilà. Non, je ne suis pas d'accord. On a tué en même temps, c'est aussi pour moi. Ou j'en veux la poignée. Oui, mais moi, c'est... C'est Dejaïne qui fait péter le cercle. Alors, moi, je remarque... Je remarque quand même que... L'équipe du Cure de Démons... Tout à fait. C'est moche. C'est très moche, oui. L'artisan Ture de Démons, il te m'étonne que c'est moche. Alors, il pense que, par contre, quelqu'un de... Ça, il est de la mort. Oui, c'est pour ça que je vais lui faire... Si j'ai... Au fait, je ne sais plus si j'ai ça. Il n'y a pas que lui. Euh, je... Alors, je pose la question. La potion de son, je peux lui faire agurgiter. Ça sert à quelque chose ou pas ? Là, non. Ok. Non, je la garde. Alors, moi, je serais quand même pour la sortir du cercle, hein ? Oui. Oui, je l'ai à faire. Alors, honnête, tu sens que... Alors, tu commences à reprendre un peu tes esprits. Tu sens que la... La... La magie du cercle, en fait, a complètement disparu. C'est fini ! Tu commences à s'occuper de Betrix, hein ? Ouais, ça serait sympa. Moi, je suis de la potion de soin, honnête. Je pense qu'il en a plus besoin tout de suite. D'accord, ok. C'est une potion de soin, 1 et 10 plus 3. Je pense qu'on a besoin tout de suite, là, de ses compétences. Ok, donc je la bois. 1 et 10 plus 3, c'est ça ? C'est ça, c'est ce que tu récupères, hein ? Je récupère 10 points de vie. Euh... Alors, attends, attends. Euh... Euh... T'entends, je te dis, moi, c'est pas étant méchant grave. Euh... Non, c'est bon, c'est bon, ça passe. C'est une potion magique. Euh... Je suis sort de méchant grave et tu reprends... Mais il est pas tombé dedans, quand il est tout petit ? Non. Euh... Qui a la compétence de soin ? Moi. Moi, mais je suis pas d'ici. Moi aussi. Alors, Bétri, tu sens un égé changement. Ah ! Je ne suis plus dit qu'il n'y a plus. Il n'y a plus un Elstrom. Euh... Je sais, il est en train de se retirer, donc, à Bétri, tu sens quand même plus une toute petite part de ce Elstrom et l'est fait, en toi. Je sens que l'est, du coup, de son Marc, touche la dague qui est sur toi. Oh si, non, non. Pour le moment, moi, je la sors du cercle. Je la sors du cercle, Béatrix. Alors, attends, attends, d'abord, tu le sculptes. Oui, je le sculpte. Je pousse le Machiavelli de l'autre couillon qui a essayé de retirer dix tours. Alors, je considère que ça a été fait, vas-y, vas-y. Et je sculpte Béatrix et je commence à... Si je peux porter les premiers soins. Prends des photos. Touche pas en preuve, non. Je sens que j'ai soin à un... Tu lances ton G, Seb ? Enfin, pas Seb, je dis. Hum ? Tu lances ton G ? C'est Intelligence, c'est ça, hein ? Euh... Bah c'est, euh... Oui, c'est basé sur la scène. Intelligence plus dix, c'est ça ? Non, ça va moins que je le dard, mais... Non, 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 j'ai... J'ai qu'une, une... C'est pas maquillée, parce que c'est... Oui, non, c'est intelligent, c'est... Donc c'est Intelligence, c'est... C'est réussi ! Ok, euh... Alors, clairement, si tu bouges la dague... Enfin, si tu bouges la dague, tu es là-dessus. Si tu bouges la dague, tu me tues, quoi, donc... On va peut-être la transporter... Ouais, appelle du coup, peut-être de Chalia. Alors, tu la stabilises, tu la stabilises, tu dis que... Hé, il faudrait arrêter ça ! Alors, moi, tout vite, tout vite, maintenant... Mais t'arrives à la stabiliser... T'arrives à la stabiliser, elle sera un transportable. Ok. Mais à condition que... Ah, attends, attends... À condition que vous la transportiez, c'est un brancard, hein ? Euh... On peut faire un brancard de fortune... Avec euh... Je peux faire un brancard de fortune avec ce qu'il y a dans le dépôt ? Ouais, ouais. Tant que si. On va se prendre la carriole, hein, mais bon... Hé ! J'y ai pensé, mais j'ai rien dit, moi ! Ok. Qu'est-ce que vous, euh... Qu'est-ce que vous faites ? Je loot ! Je libère l'otage, et je la rends à la guise de Dévolaire. Alors, euh... Ce que vous entendez quand même, c'est que vous entendez que ça... Ça a... Ça a l'air d'être agité sur les quais, hein, il y a deux entrepôtes qui brûlent... Euh... C'est un sombre bordel dans la vie de Bughaven. Allez, euh... Que tu lootes, euh... Monsieur... Il y a 40 P.O. à récupérer ! Alors, donc, tu fouilles tous les occupants, hein, c'est bien sûr ? Ah ouais, 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 ouais ! Je laisse... Ils ont l'air vachement plus doués à le brancard de se faire des brancards que moi ! Alors, t'es prêt à ce que j'ai noté ? Alors, attends... Euh... Je me mets sur la page du loot, et je vais noter, et après je... Alors, euh... Dagen... Il y avait un dague... Ouais... C'est une dague rituelle... Enfin... Euh... La dague rituelle, mais... Enfin, il n'a pas sur... Enfin, tu ne peux pas l'allouer à la dague, pour l'instant... Allez, on se connaît... Ah, c'est une autre dague, alors ! Non, 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 c'est... Euh... C'est une... Elle est dans le corps de... C'est ça, là, dans le corps de... C'est une solution de Béatrice ! Euh... Donc ça, c'est tout ce qu'il avait, euh... Et ça, il gagne ! Donc, juste un parchemin, en fait ! Euh... Attends... Faut pas le lire, le parchemin ! Faut pas le lire, je crois ! Faut pas le lire, je crois, hein ! Non ! De toute façon, je file à hommage, hein ! Il se démerdera avec, hein ! Je vais quand même te... Je vais quand même te refiler une bourse... 40 pièces d'or, à peu près ! Ha 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 ! Pour des dommagements, euh... De Véranda ! Non ! Non ! 400 ! 400 ! Il faut demander plus ! Non ! Non ! Non, non ! Parce qu'au plus, Véranda, elle va prendre sa part ! Alors, du coup... Hein ? Vérenne... Faut demander au moins... Si on récupère... Ah bah non ! Il est KO ! Il récupère ! C'est bon ! Alors ! 9 couronnes... C'est moche ! Euh... Je les mets dans le pot, hein ! Pour l'instant, euh... 9 couronnes, 30 pistoles... Euh... 1 souffle ! 3 pistoles... 1 souffle ! Hé, Béatrix, c'est KO ! C'est bon, hein ! Euh... Non ! Je ne le ferai pas son inventaire ! Non, mais c'est pas son inventaire ! On n'a rien douté, elle, en fait ! Ah, tu veux dire qu'on la loupe ! Couronne ! Ouais, ouais ! Ouais, ouais ! Non ! Non ! Si on la loupe... Non, mais il y a un bus ! Ah ! En 40 ! En 40 ! Tu te rajoutes 5 ! Tu te rajoutes 32 pistoles ! Ok ! Tu t'auras récupéré de là ! Euh... Tu peux me récupérer, euh... 3 dagues ! Normal ! Ok ! Un pistolet ! Je n'ai pas de pistolet ! Si je peux ! Ça ne dérange pas à personne ! Tu sais l'utiliser ! Bon, vas-y ! Vas-y ! Euh... Au sol, tu trouves... A la place de Gideon, tu trouves une liste de bagues... Et un tas de vêtements ! Euh... Tu l'appes ! Vous l'avez lard d'être mis quand même ! Oui ! Parce que la bague, il s'y la met dans du jeu ! Il y a des inscriptions... Excuse-moi ! Euh... Je garde la bague en soi, hein ! Mais euh... Je... Je fais gaffe ! Je la mets pas ! Je... Je... En vrai, le truc, c'est que je soupçonne qu'elle est magique ! Si elle a pas d'histoire ! Vous pouvez faire un examen de sens de la magie sur la bague ? Ouais, bah... J'y file... Enfin, j'y file du montre ! D'accord ! Alors, clairement, euh... La bague... Oui... Allô ? Et tu sens... Oui, oui, oui ! On entendait pas ! On entendait pas, hein ! On entendait que des morceaux de phrases, en fait ! Bon, d'accord ! Bah, excuse-moi ! Je pense clairement que... Enfin, tu vois clairement que la bague est magique ! C'est pas grave ! La bague est magique ! J'ai même pas besoin de magie pour ça ! Ouais ! Ouais ! Prends ça de la bière ! Ça va invoquer un tavernier ! Euh... Je ne touche pas à la bague ! Euh... J'en ai à foutre, c'est magique, je ne touche pas ! Euh... Je... Récupère la bague, et puis je l'amènerai au temple de Sigmar, euh... Pour expertise ! Vous... 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 Vous arrivez à faire un... Comment ? Un brancard ! Et euh... Vous... Vous pouvez transporter Béatrix ! Bah... L'escorte de Béatrix, euh... Comment ? Alors, elle est à la main ! L'otage, elle est toujours endormie ! Alors, l'otage, elle est complètement dans le potage, en fait ! Euh... Moi, je vais l'apporter, je vais l'amener au premier voleur que je trouve, dans le coin ! D'accord ! Bah, en fait, vous êtes vite... Euh... On roule vite les voleurs ! Vous voyez que, euh... Pendant ce temps-là, en fait, euh... Euh... La ville s'est organisée ! Donc, euh... Effectivement, l'entrepôt, euh... Enfin, les deux entrepôts en flammes, Ils sont tous coupés de ça ! Et euh... Vous entendez quand même que Milieu a sonné ! Ah oui, vous remarquez, je veux dire que Milieu a sonné ! C'est un horloge de la... De la ville ! Vous ne l'avez même pas entendu, en fait, avec tout le combat et le raflu que vous avez fait ! C'est un donneur à morce libre ou pas ? J'hésite aussi à le faire ! Un donneur à morce libre ! Ouais ! Euh... Bah, tu peux le faire ! Pas de soucis ! Bah, la même ! Alors, euh... Tu perds ton 5% de malus du morce libre ! Ah, c'est le donneur ! Toi que morce libre a l'air... Toi que morce libre a l'air... Toi que morce libre a l'air chauffé ! Elle est chatouin ! Ouais, ouais, c'est ça ! Euh... Bon, voilà, c'est euh... Elle a perdu un peu de la superbe ! Donc euh... Vous êtes vite escortés par des gardes jusqu'au temple de Shalia ! Euh... Donc c'est étrange, parce que vous voyez les gardes et les voleurs, euh... Euh... Oui, main dans la main ! Agir un peu en... Oh... Ça vous paraît complètement... Euh... Arrive au temple de Shalia ! Je l'ai pris en charge ! Je l'ai soigné ! Ah ! Ah ! Benfix, tu vas pas te remettre sur pied comme ça ! Non, tu m'étonnes ! Euh... Voilà ! Euh... Euh... T'as joué sur un arbre, quoi ! Parce que je veux... Tout ce que je peux dire, c'est que c'était pas un couteau, c'était une dague ! Mais bon... Déjà ! Et euh... Est-ce qu'on a réussi ? Bon, alors ! Euh... Clairement ! Vous avez sauvé le... Vous avez sauvé la ville et l'Extremis ! L'Extremis, euh... C'est l'Extremis, hein ! Sur le fil de la dague ! Euh... Non, plutôt... Euh... La dague comptait dans Béatrix ! Euh... Béatrix va te réveiller après quelques jours ! Euh... C'est pas bien ! C'est étonnant ! Voilà ! Euh... Euh... On aura gentiment... Euh... Alors... L'Entrepôt... L'Entrepôt numéro 13 va brûler aussi, en fait ! C'est étonnant ! Ouais ! Euh... Subitement, on sait pas pourquoi ! Mais... Euh... Et euh... En fait, les pompiers vont juste essayer de faire convenir l'Extremis, euh... Pour pas qu'il se propage ! Mais euh... Tenamment, euh... On n'a pas réussi à sauvegarder... Euh... 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 Dans la... Euh... 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 Maintenant, euh... avec lui deux ans dans une université d'une juste un petit peu avant la mort de son frère le frère Steiger est tout content, je le savais mon frère est un salaud ouais qui gueule pas trop vite parce que bon il faut faire des dons pour nous remercier on vient de buter son frère on va pas demander des dons à quelqu'un c'est une mauvaise idée donc clairement alors le Chaffanfest s'était achevé, en fait quasiment tout le monde était parti, donc Tom n'est simplement témoin de ce qu'il a fait de ça en dehors de la vie en fait le Temple de Mogan Ewer l'impression pesante qui régnait subitement apaisé Onain tu vas récupérer le reste qui nous a fait des compagnons de ton maître vont être confiés le juge Richter le juge Richter va sortir du coma affaiblit mais vivant alors au sujet de ce gobelat non on s'en fout à 50 courants quand même on va demander vos témoignages par contre il n'y aura pas du jubon d'accord et on vous dira à Bugatafun qu'on est très contents de ce que vous avez fait vous n'êtes pas obligés à l'oeil le temps que Matrix se remette un petit peu en forme mais en fait vous avez le choix c'est vous pouvez partir maintenant et éviter les questions dérangeantes tout bien à rester jusqu'à ce qu'ils enquêtent on va se casser je pense je pense qu'on va se casser mais par contre je toucherai de toute façon deux mots aux grandes prêtres vu que Béatrix n'est pas là on ne pourra pas m'empêcher de le faire sur l'histoire du changeur de forme ouais parce que clairement ça pue du cul alors qu'on est fait de changeur de forme le gars qui a disparu Gedeon et qui a changé de forme quand il est mort plusieurs fois ouais bon de nous bah avant on va dire c'est très certainement des bons oui mais bon ça fait quand même des gens qui prennent des apparences et voilà il y a des gens qui ont même la tête il y a quand même une différence avec le mec qui s'est croisé le mec qui s'est croisé il était mort il avait ta tête je sais mais c'est pas ça alors que lui il a disparu non mais je dis juste que clairement en fait le truc que je leur dis c'est clairement il y a une conspiration qui remonte à plus loin vu qu'ils l'avaient il était des gens qui étaient déjà sous les ors et voilà tout ce que je leur dis parce que vu la lettre là c'est sous les ors c'est les ors de quoi ? bah non de qui surtout ? non mais attends je comprends pas ce que tu dis enfin bon alors je dis rien écoute non mais non mais non mais si si tu l'as dit c'est un complot ce qu'il veut dire c'est qu'il y a un plus haut oui mais bah oui il y a un complot a priori il est en chui avec quelqu'un qui annule ouais vous avez la fameuse lettre d'Erika oui et cette Erika et ça n'est pas un maître mais un consoeur c'est à dire que derrière il y a un maître c'est ça donc c'est ce que je dis il y a quelqu'un de plus haut d'accord ok et que si et que Nulm il y a une partie que si ils ont le même plan à Nulm qu'ici il y a des chances que une partie des instants dirigeants de Nulm soit infiltrée c'est en fait le truc que j'en dis et que ça pue c'est un plan mais fais ce que vous dites c'est quand même des accusations très grosses que vous faites c'est une supposition c'est pas une accusation je dis que si c'est toujours le même plan d'accord alors euh ouais ben c'est ce genre de choses peut vous conduire les javons très vite mais je vous dis à vous parce que vous êtes les seuls à pouvoir peut-être nous croire un peu après je le garderai pour moi plus tard oui 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 je vous conseille de ne pas le finir sur tous les toits parce que Nulm il est quand même le plus le deuxième plus grand prince électeur de l'Empire j'ai ma prochaine cible moi je présente l'anneau à la grande presse de Verena l'anneau magique et je lui demande sur l'expertise est-ce que tu passes le jeu pendant que tu le fais ? alors clairement l'anneau va mettre en cliquet d'accord d'accord qu'est-ce qu'il fait ? le parchemin c'est pareil ouais le parchemin aussi le parchemin en fait ah ouais ça ah le parchemin c'est une formule clairement ça donc ça clairement ça va être méfouillé l'anneau bah tout ce qu'il fait c'est qu'il est il est autant en maléfice ça c'est un récord non non faut pas jouer avec quand tu le mets tu disparais va savoir à quoi ça question est-ce qu'on peut mettre un cheval sur le Bérébelli pourquoi ? j'ai envie c'est moi qui attendais une blague c'est moi qui attendais une blague c'est quoi un cheval sur le Bérébelli ? parce que j'ai envie d'avoir un cheval et du coup je vous dis comme il y en a deux qui s'y comprennent plus propriétaire quelque part il veut piquer les chevaux du carrosse 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 voilà c'est des belles bêtes je peux te faire des beaux on n'a pas besoin on a même pas une blague tiens on a même pas une règle pour essayer de marchander pour essayer de marchander ah non il a pas fini tu peux essayer de marchander tu peux essayer de marchander si tu veux j'enverrai mon ennemi au Cep marchander un cheval je veux bien te marchander un arc mais un cheval là pour le coup ça me fait un peu chier ça dépend t'as combien de couronnes ? 90 non t'as 90 couronnes toi ? ouais ok bah je vais marchander un truc comme ça ? comment ? on l'utilise à piquer à qui ? pourquoi ? pourquoi je voulais pas aller payer ? non ça c'est parce que t'es asocial c'est pas pareil non ça c'est parce que je savais qu'il était riche j'en ai 88 oui pardon 88 ouais des couronnes de légumes qui nous sont tombés dessus c'est ça mais ouais ça peut attendre je veux dire on peut faire ça à une prochaine dans le début genre je ne sais pas te laisser le temps de te reposer un petit peu mais euh... voilà je vous donne... je vous donne... je vous donne... je vous donne une réponse en France ? ouais voilà 20 couronnes chacun et vous pouvez faire une demande pour un objet et ça rentre considérable ça veut dire quoi ? bah euh... j'en tiens la fin si vous me demandez un truc extravagant je vous en vais répéter et euh... si vous me demandez un truc qui n'est pas trop euh... ça peut se réaliser une copie de la dague qui a tué Béatrix mais j'aime bien la halbarde au final j'ai besoin de la halbarde une copie de la dague qui a tué Béatrix pour lui faire peur quand t'as moufras chier non mais 20 couronnes de fou mais réfléchir peut-être euh... moi je vous demandais pour euh... finir mon armure de maille ouais on s'est accordé ok euh... et du coup euh... il me manquait la tête, les jambes ouais tu le demandes euh... tu le demandes euh... aux prêtresses ? tu le demandes aux éliles de la ville ? euh... bah je vais plus demander euh... aux dirigeants de la ville euh... de la ville euh... voir euh... voir euh... pour voir si euh... je peux avoir ça ou si... ou si... ouais... ok ou quoi d'accord ok euh... et... Cep ? moi si vraiment il y a un truc que je voudrais entre guillemets acheter c'est en fait du matériel de l'artisan en fait euh... pour avoir les outils pour la... le passage de la classe en fait d'accord ah bah pour voir ça sans soucis oui oui je me doute mais c'était... voilà ok alors le truc c'est que euh... Kradmich me l'a dit pas savoir très vite le niveau de dirigeant de la ville c'est un peu flou pour l'instant euh... euh... disons que euh... 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 le capitaine de la garde euh... euh... toujours en poste euh... euh... et euh... 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 il prend ses ordres auprès des deux prêtresses ça a peu près ça devenu maintenant les nouvelles sorties de la ville et puis il y a quand même une vacance donc à la... à la tête de la ville euh... parce que les plus grosses familles ont dit donc il reste quelques membres mineurs et euh... ils vont pas pour l'instant tous les épaules pour et en plus la ville des marchands s'est effondrée également donc euh... euh... il y a comme une espèce de chaos qui flotte euh... vous voyez que les dockers font aussi le gros dos en fait euh... le chef des dockers a disparu par exemple pas pourquoi oui oh il s'est... il a dû se refoudroyer le chef des dockers il a dû se prendre un coup de dague dans l'eau par voleur et qu'il passait par là ah non non il se serait plutôt enfui euh... voilà ah oui euh... c'est aussi bizarre que ça puisse paraître euh... la ville des voleurs euh... elle a l'air d'avoir un peu plus de figure sur vous on... on... on ira pas à la fête euh... l'année prochaine hein non c'est plus... c'est plus... c'est plus... pour une fois je suis d'accord avec elle bah c'est à dire que si c'est la ville des voleurs qui prend la... qui prend le pas euh... on... on va se faire débrouiller quoi donc non bah non on est des potes enfin... on a le droit de le croire c'est ça bref bon tant pis j'aurais pas euh... l'armure complétante mais les points de m'avoir ouais moi je réfléchirais pendant ce que j'ai demandé ouais ouais pareil je pense que je vais m'arrêter là je suis claqué ouais vous allez juste me noter euh... xp ouais attends euh... on a juste fait combien de séances sur cette euh... sur Scénar ouf je sais pas quelle euh... huit je crois que c'est la huitième je crois que c'est la huitième c'est la huitième je sais plus la huitième ouais il me semble que j'ai enregistré l'épisode 7 sur Youtube et que c'était le dernier qu'on l'avait donc euh... plus d'avant j'ai vite fait mais... numéroté Google Drive c'est euh... partie huit je vois le dernier euh... euh... campagne impériale c'est ça ouais c'est la huitième aujourd'hui voilà et ben euh... donc c'est fait 270 euh... gagnez le combat contre la bulle de Brogan sur le... ring de lutte je suis désolé mais je peux pas te le donner euh... mentale c'est un scandale c'est un scandale rires rires parce que faut pas seulement euh... l'acheter faut vraiment le gagner euh... enfin euh... 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 capturer le global la première fois qu'il s'échappe euh... et ben vous étiez deux je crois à y être ouais et c'est euh... et c'est euh... et c'est euh... et c'est euh... et euh... 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 alors le temple caché donc ça fait 50 euh... donc ça fait euh... 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 vous n'avez pas découvert vous mettez le temple secré de jeter une guerre attends 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 euh... le temple caché c'est combien d'ici ? non mais attends 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 euh... non mais attends 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 euh... laisse le faire alors euh... 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 je m'insurge je m'insurge je m'insurge avec Obich que j'inclus nous on a fragué du démon euh... j'ai fragué de démons attends 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 moi j'ai fragué 2 futistes j'ai fragué 2 démons et 4 futistes pour les poêlades pour les grosses poêlades donc j'ai noté Kranich tu me rajoutes 20 XP Sep tu me rajoutes 20 XP Petrix tu me rajoutes 60 XP et dans le tal tu me rajoutes 60 XP et on aim tu me rajoutes 20 XP bien sûr moi c'était spectaculaire c'était sanglone mais Béatrix c'était pas voulu ouais peut-être ça c'est les bonus d'ours poêlades attends je suis en train de chercher tu sais que j'ai fini ma carrière là c'est les PD que tu m'as donné ah PD d'accord Médrix oui tu vas me faire un test de force mentale s'il te plaît ça réussit merveilleusement bien d'accord 1 voilà 1 alors tu me lances 1 des 5 s'il te plaît ah tu as fait 1 ? ouais ouais allez non tu te notes 1 point de fortune s'il te plaît du coup c'est nos points d'instant augmentés nos points de fortune aussi ou pas oui mécaniquement ouais d'accord c'est ce que je pensais mais je vais être sûr sauf moi qui en ai cacqué un pour en récupérer et toi par contre tu viens de faire l'expérience mystique ouais alors on en discutera à part les deux ta DS ça suffirait des choses pour m'intéresser dans le commun mais elle devait te parler de ta maman grâce toi tu vas te faire engueuler encore alors si bien que je puisse paraître tu te sens aussi que dans tes délires t'as aussi pu voir Renat de fait mais elle va être peut-être trompée enfin d'accord ce que tu sais pas c'est que les deux sont trompées et ça on change les points d'instant on change la base sur la fiche de perso ou seulement l'actuel l'actuel d'accord j'ai modifié la fortune non la fortune tu rajoutes le total et l'actuel c'est ça oui non fortune tes points de fortune ils se régénèrent ils se régénèrent tous les matins oui et là vu que tu as passé plusieurs jours voilà quoi mais le total change du point de fortune oui tu as gagné un point de fortune est-ce que ouais ça vous dérange pas même si on est encore en train d'enregistrer diffuser ou autre moi je vais vous abandonner non mais t'as bien fait de toute façon je suis crevé de toute façon on a fini l'expé et l'expé et le nez on va distribuer la fortune prochaine j'ai pas